... Votre réunion avec Mme Bougrabe s'est bien passée ? Oui, Mme Bougrabe est très professionnelle. Tout était très bien organisé. J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge ? Oui, enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, 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 vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir... Le bois de boulogne. Le bois de boulogne. Non, 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 mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah, ah ben oui, oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurais une longue journée demain. Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. L'hôtel est situé dans quel arrondissement ? Il est dans le huitième. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu. Et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous ? Oui. Enfin, si vous souhaitez sortir. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin. Déjeuner avec Mme Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français. Vous avez vécu en France ? Oui, j'ai étudié le français pendant deux ans, à Tours. Je n'aurais pas besoin de vous parler en japonais, alors. Oh ! Vous parlez japonais ? Non, non, non. C'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, Hajime Mashite... Formidable ! Hajime Mashite... Nous sommes arrivés. Vous avez raccompagné Mlle Suzuki à l'aéroport hier ? Tout s'est bien passé ? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Moi, je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires ? Des cours d'anglais ? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Entrez ! Bonjour, madame. Je vous apporte le programme pour le séjour de M. Suzuki. Ah ! Bonjour, Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti ? Oui. Enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel ? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche ? En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise ? Oui. J'irai le chercher à son hôtel à 8h le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge ? Oui. Je pense qu'il l'appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un pain complet en tranche, s'il vous plaît. Désirez-vous autre chose ? Je voudrais de baguettes et des pains au présent, si vous avez. Combien ? Quatre, ça ira. Vous avez des gâteaux d'anniversaire ? Bien sûr. Mais vous devez les commander trois jours à l'avance. Ça dépend des ingrédients que vous y mettez. Ben, en fait, je voudrais une tarte aux fruits frais avec peut-être de la crème anglaise ou de la crème frais. Ok. Vous pouvez la commander la veille dans ce cas. D'accord. Dans ce cas, je voudrais un gâteau pour six personnes. Je le réglerai avec mes baguettes. L'employé Bonjour, madame. Puis-je vous aider ? Dana Oui. Bonjour. Excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous ? Dana Enfant, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana Bien sûr, de quoi auriez-vous besoin ? L'employé Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail ? Dana Cela fait presque sept ans que je suis employé avec contrat, temps, plan à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roumain prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé C'est très bien, les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana À vous aussi. Un One Les gens People Moi Je Deux I Moi Moi Et toi I and you I and you Nous deux Both of us Both of us Lui Il He He Lui Et elle He and she Eux deux They both L'homme The man La femme The woman L'enfant The child The child Une famille A family Ma famille My family Ma famille est ici My family is here Je suis ici I'm here I am here Tu es ici You are here You are here Il est ici Et elle est ici Et elle est ici He is here And she is here He is here And she is here Nous sommes ici We are here We are here We are here You are here You are here You are here Ils sont tous ici They are all here They are all here Votre réunion Ah bah oui Vous plaisantez Très drôle En fait J'aurais préféré me reposer ce soir J'aurai une longue journée demain Oui je comprends Je vous raccompagne à votre hôtel L'hôtel est situé dans quel arrondissement ? Il est dans l'huitième Il est très bien placé J'espère qu'il vous plaira Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui ? Aujourd'hui je vous conduis à votre hôtel Vous pourrez vous reposer un peu Et ce soir il y a un dîner sur un bateau mouche Avec vous ? Oui Enfin si vous souhaitez sortir Oui oui Et demain visite de l'usine le matin Déjeuner avec madame Bougrabe Et le responsable du personnel L'après-midi il y aura une réunion Avec le conseil d'administration D'accord Je pense que je ne vais pas sortir ce soir Je préfère me reposer Oui Vous avez raison Je vous laisse ma carte Avec mon numéro de téléphone personnel Merci Vous parlez très bien français Vous avez vécu en France ? Oui j'ai étudié le français Pendant deux ans à Tours Je n'aurais pas besoin De vous parler en japonais alors ? Vous parlez japonais ? Non 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 C'est une plaisanterie Je ne sais que quelques mots Konnichiwa Ajime Mashite Formidable Ajime Mashite Nous sommes arrivés Vous avez raccompagné Mademoiselle Suzuki A l'aéroport hier Tout s'est bien passé ? Oui je suis passé La chercher A 17h30 Son avion était prévu A 19h10 Mais comme il y avait du retard Elle n'a décollé Qu'à 21h Bon Le principal Est que tout se soit bien passé J'ai essayé de faire de mon mieux Je crains que les sorties que je proposais N'étaient pas du tout à son goût Ne vous inquiétez pas Elle m'a parlé de vous Et de votre dévouement Elle était absolument ravie De votre accueil Et de votre gentillesse Je suis très flatté Dorénavant C'est vous qui accueillerez Tous les clients Vous avez manifestement Les compétences linguistiques Les idées Et le tact Pour mener à bien Ce type de mission Concernant les compétences linguistiques Est-ce qu'il y aurait moyen De prendre des cours d'anglais Pour me renforcer En anglais des affaires ? Des cours d'anglais ? Vous les financerez vous-même Je vous rappelle Que vous aviez indiqué Que vous parlez Couramment anglais Sur votre CV Ah oui Oui Bien sûr Et que vous aviez Des notions de chinois Tenez Voici votre nouvelle mission Monsieur Cheng Notre client chinois Arrive demain Vous savez ce que vous avez à faire Oui Pas de problème Je compte sur vous Entrez Bonjour madame Je vous apporte le programme Pour le séjour de monsieur Suzuki Ah Bonjour Sébastien Alors Vous vous en êtes sorti ? Oui Enfin J'espère Voyons Alors Arrivée lundi 12h30 Par le vol AF 275 Charles de Gaulle Taxi jusqu'à l'hôtel Vous lui avez réservé une chambre Au Sofitel ? Oui C'est au Sofitel Arc de Triomphe Très bien Et le soir Vous lui proposez Une promenade Sur la Seine En bateau-mouche En fait Je compte lui demander Ce qu'il aimerait faire Et s'il n'a pas De projet particulier Alors je lui proposerai La promenade En bateau-mouche Bien Et le lendemain Visite de l'entreprise Oui J'irai le chercher A son hôtel A 8h le matin La réunion Commence à 9h Passez le chercher A l'hôtel A 8h30 Entendu Le soir Le soir Vous l'accompagnez Tu pars à 9h Tu pars à quelle heure Demain Comme d'habitude Mais je vais Certainement rentrer Plus tard Ne m'attendez pas Pour dîner D'accord J'avais prévu De faire un bon poulet Avec une soupe au potiron J'en laisserai dans le frigo Merci C'est très gentil Allez Je te laisse Bonne nuit Naoko Bonne nuit C'est quoi tout ça ? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui Mais il n'y a que des sigles et des acronymes Oui c'est un devoir de mon prof de français Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes Le problème c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire ni comment ça se lit Attends je vais t'aider Ça c'est HLM Ça signifie habitation au loyer modéré On dit un ou une HLM ? Une HLM Là c'est JT Le JT C'est le journal télévisé Et ça c'est CDD Le CDD c'est un contrat à durée déterminée Et le CDI ? C'est un contrat à durée indéterminée C'est mieux ? Oui Normalement c'est ce que les gens espèrent avoir Ah oui J'ai une autre question Tu lis comment ça ? FBI Tu ne lis pas FBI ? Non c'est américain On dit aussi BBC ou MTV Oui Alors pourquoi on dit C.I.A ? C.I.A ? Euh oui Là tu me poses une colle Mais c'est pas logique Oui Et bien c'est comme ça Il y a quelque chose que tu voudrais faire ? Que tu voudrais voir ? Oui J'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir ? Non Pas vraiment Alors si tu veux je pourrais t'emmener voir le château de Chambord Chambord ? Oui c'est un très grand château Je suis sûr que ça va te plaire D'accord c'est très gentil On peut en visiter deux dans la journée Il y a le château de Cheverny pas très loin C'est beaucoup plus petit mais il y a un joli parc Cheverny ? C'est le château de Tintin ? Oui tout à fait Hergé s'est inspiré de ce château D'ailleurs si tu aimes Tintin Tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château Alors c'était comment le pont du Gard ? Génial En plus vous avez eu beau temps Oui il a fait très beau Et comme il faisait très chaud Il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir Tu veux dire des vaporisateurs ? Oui c'est ça Je suppose que tu as pris plein de photos ? Bien sûr Tiens regarde C'est vrai que c'est un endroit fantastique Tu n'y es jamais allé ? Si une fois Il y a au moins 15 ans Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup de toute façon Oui là pour le coup c'est plutôt moi qui ai dû changer Monsieur bonjour Bonjour je voudrais trois croissants au beurre Un pain au raisin et un pain au chocolat s'il vous plaît Oui ce sera tout Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises Je vais prendre une tarte aux fraises Oui c'est pour combien de personnes ? Pour six personnes Voilà monsieur 25,50 euros Voilà Merci monsieur au revoir Merci bonne journée Monsieur vous désirez ? Je voudrais trois tranches de jambon blanc Voilà avec ceci ? Je voudrais du porc quelque chose de tendre Euh oui j'ai du filet mignon Regardez comme il est beau Très bien alors pour trois personnes s'il vous plaît Voilà il vous fallait autre chose ? Oui vous avez des côtelettes ? Euh non désolé mais j'ai du bœuf de l'entrecôte Tant pis je vais prendre un beau poulet rôti Un beau poulet rôti Il est à combien ? 15 euros monsieur Très bien Voilà monsieur vous désirez autre chose ? Non ce sera tout merci Alors trois tranches de jambon blanc Un filet mignon et un poulet rôti 42,60 euros monsieur Voilà Vous n'auriez pas la monnaie ? Non désolé c'est tout ce que j'ai Voilà merci monsieur bonne journée Bonne journée au revoir Je vais relire le dialogue lentement Monsieur vous désirez ? Je voudrais trois tranches de jambon blanc Voilà Avec ceci Je voudrais du porc Quelque chose de tendre Oui J'ai du filet mignon Regardez comme il est beau Très bien Alors pour trois personnes s'il vous plaît Voilà Il vous fallait autre chose ? Oui Vous avez des côtelettes ? Non désolé Mais j'ai du bœuf De l'entrecôte Tant pis Je vais prendre un beau poulet rôti Un beau poulet rôti Il est à combien ? 15 euros monsieur Très bien Voilà monsieur Vous désirez autre chose ? Non Ce sera tout Merci Alors trois tranches de jambon blanc Un filet mignon Et un poulet rôti 42 euros 42 euros 60 Monsieur Voilà Vous n'auriez pas la monnaie ? Non Désolé C'est tout ce que j'ai Voilà Merci monsieur Bonne journée Bonne journée Au revoir Vous allez réécouter ce texte à vitesse normale Monsieur vous désirez ? Je voudrais trois tranches de jambon blanc Voilà Avec ceci ? Je voudrais du porc Quelque chose de tendre Euh Oui J'ai du filet mignon Regardez comme il est beau Très bien Alors pour trois personnes s'il vous plaît Voilà Il vous fallait autre chose ? Oui Vous avez des côtelettes ? Euh Non Désolé Mais j'ai du bœuf De l'entrecôte Tant pis Je vais prendre un beau poulet rôti Un beau poulet rôti Il est à combien ? 15 euros monsieur Très bien Voilà monsieur Vous désirez autre chose ? Non Ce sera tout Merci Alors Trois tranches de jambon blanc Un filet mignon Et un poulet rôti 42,60 euros monsieur Voilà Vous n'auriez pas la monnaie ? Non Désolé C'est tout ce que j'ai Voilà Merci monsieur Bonne journée Bonne journée Au revoir Bonjour monsieur Bonjour Je voudrais une baguette s'il vous plaît Voilà Ce sera tout ? Non Mettez-moi aussi deux croissants Et un pain au chocolat Alors Une baguette Deux croissants Et un pain au chocolat 4,50 euros 4,50 euros Merci Au revoir Monsieur Ce parapluie est à vous ? Ah oui 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 Il est à moi Merci Ah Le gâteau d'anniversaire Excusez-moi Je voudrais aussi Une tarte aux fraises Pour le 12 juillet C'est pour un anniversaire Oui C'est pour combien de personnes ? 6 personnes La tarte coûte combien ? 29 euros 29 euros Je vais réfléchir Merci Au revoir Au revoir monsieur Bonjour monsieur Vous désirez ? Je vais prendre deux baguettes Et quatre pains au chocolat Voilà Vous désirez autre chose ? Oui Vous avez des croissants aux amandes ? Oui monsieur Vous en voulez combien ? Deux s'il vous plaît Alors Deux baguettes Quatre pains au chocolat Et deux croissants aux amandes 8,20 euros s'il vous plaît Voilà Merci monsieur Merci monsieur Au revoir Bonjour Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Je vais prendre des tomates Alors des tomates Regardez comme elles sont belles Je vous en mets combien ? Il m'en faut un kilo Alors un kilo de tomates Un kilo cent Ça ira ? Oui Et avec ceci ? Je voudrais une belle laitue Une belle laitue Ils sont à combien vos oignons ? Un euro le kilo Ils sont pas chers Oui Et ils sont bons Alors mettez-moi un kilo Ce sera tout Alors une laitue Un kilo d'oignon Un kilo de tomates Ça nous fera Allez Trois euros Tenez Merci Bonne journée Allez on y va dans l'oignon On y va ! Bonjour Bonjour mademoiselle Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Je vais prendre un peu de roquefort Vous voulez lequel ? Celui-là Je vous en mets combien ? Comme ça ? Un peu moins Ça va comme ça ? Oui c'est bien Il vous faudra autre chose ? Oui un camembert bien fait J'essuie là Vous m'en direz des nouvelles Ce sera tout ? Oui Alors 11 euros 47 Tenez Voilà Merci bonne journée Bonne journée au revoir C'est à qui le tour ? Je crois que c'est à moi Bonjour Bonjour Il me faudrait de la mimolette Oui vous voulez laquelle ? Celle à 30 euros le kilo Comme ça ? Ça ira ? Un peu plus Comme ça ? Oui très bien Il vous faudra autre chose ? Oui il me faut du fromage à raclette Vous m'en mettrez pour 4 personnes 400 grammes ça suffira ? Oui on n'est pas des gros mangeurs Vous me conseillez quel vin pour l'accompagner ? Oh un Côte du Jura ou un Wrestling Ça ira très bien Le Côte du Jura je ne connais pas Eh bien c'est l'occasion d'essayer Ça change un peu Vous en trouvez des très bien à partir de 5 euros Il vous faudra autre chose ? Non c'est tout Alors 14,90 euros Tenez Vous n'auriez pas la monnaie ? La monnaie ? Non désolé je n'ai que ça Alors 10 qui font 15, 20, 30, 40 et 50 Merci Merci, bonne journée T'es pas chaud ce matin ? Non Et ils annoncent rien de bon pour la semaine Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Mettez-moi un peu d'emmental s'il vous plaît De l'emmental ? Ça ira comme ça ? Oui c'est très bien Il vous faut autre chose ? Je prendrai bien un morceau de comté Vous voulez lequel ? C'est quoi la différence à part le prix ? Le mieux c'est d'y goûter Tenez Il est bon ? Goûtez celui-là La couleur est différente Il est plus fruité que le premier Le deuxième est un comté d'été Il a 8 mois d'affinage Alors que le premier est un vieux comté Il a été affiné 24 mois Je vais prendre le deuxième C'est un bon produit Vous m'en mettrez 200 grammes Et puis vous allez me mettre aussi Une demi-livre de beurre Et c'est tout Alors 11,60 Tenez Vous n'auriez pas la monnaie ? Attendez J'ai 60 centimes Ça m'arrange Merci bien Merci Bonne journée Bonne journée Bonjour madame Bonjour Comment ça va aujourd'hui ? Oh on fait aller Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Alors il me faudrait du merlan pour deux personnes Voilà Il vous faudra autre chose ? Oui Je vais prendre des crevettes Vous en voulez combien ? Mettez-moi 200 grammes Et avec ceci ? Vous avez de la soupe de poisson Oui Elle est de ce matin Eh bien vous allez m'en mettre pour deux personnes Je vous mets des croutons avec ? Oh oui Un petit peu Ce sera tout Alors le merlan Les crevettes La soupe de poisson Et les croutons Ils sont pour moi Oh c'est gentil Ça nous fera 18,50 euros Tenez Le compte est bon Merci Bonne journée madame Merci Vous de même Bonjour Bonjour Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Je vais prendre un beau poulet Je vous mets un poulet fermier ? Euh C'est quoi la différence avec le poulet de Bresse ? Le poulet de Bresse ? Mais c'est la Rolls des poulets C'est élevé en plein air L'élevage se fait en 4 mois Sans antibiotiques Il n'y a rien de comparable Et en plus ils ont été nourris avec du maïs, du blé et du lait Tout est bio, garanti, sans OGM Et ça se ressent au niveau du goût ? Oui, la chair est plus ferme Les os sont bien durs C'est incomparable Regardez son oeil, il est complètement noir Il est à combien ? Alors celui-là, il fait 39 euros Je vais en prendre un Vous ne le regretterez pas Pour la cuisson, je fais comment ? Vous le mettez au four pendant 1h30 200 degrés Vous l'enfournez à froid Vous l'arrosez d'un verre d'eau Toutes les 20 minutes Et vous le retournez 3 fois Vous restez à côté du four pour surveiller la cuisson D'accord Avec des pommes de terre nouvelles Et des petits oignons, c'est divin Voilà madame 40 et 10 qui font 50 Merci C'est moi Bonne journée J'ai oublié ma trousse Tu peux me prêter un stylo ? Tiens Merci Tu peux me donner une feuille de papier aussi ? Euh... Tiens Merci Et ça ne t'ennuie pas si je regarde avec toi ? J'ai oublié mon livre ? Non Pas de problème Je ne comprends rien Tu pourras m'expliquer après le cours ? Ouais Si tu veux On ira au café Oui Euh non J'ai oublié mon porte-monnaie Bon allez C'est pas grave Je t'invite Tu es trop gentille Ouais C'est bien possible Vous avez des questions ? Oui Je ne comprends pas très bien le sens de vers 8 heures Vers 8 heures Et ça signifie autour de 8 heures Ce n'est pas à 8 heures exactement Tu comprends ? Oui Merci Une autre question ? Oui J'ai une question à propos du texte numéro 2 Ligne 10 C'est écrit J'aurais voulu un T Mais pourquoi c'est j'aurais voulu ? Alors quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir On a le choix entre plusieurs formes Je veux Je voudrais J'aurais voulu Disons que les formes au conditionnel Je voudrais J'aurais voulu Sont considérées comme plus polies La forme en je veux est plus directe C'est moins polie Et est-ce que j'aurais voulu est le plus polie ? Oui et non Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction On veut juste marquer la politesse Tu comprends ? Oui C'est très clair maintenant Il y a d'autres questions ? Non ? Alors Je vous donne les devoirs pour demain Vous ferez les exercices 4 et 5 Page 27 4 ? Oui 4 et 5 Page 27 Merci Et à demain À demain Entrez Bonjour Bonjour Vous êtes Maryse Dutang ? Oui Asseyez-vous je vous en prie Alors Vous avez 22 ans Et vous avez déjà travaillé dans la vente Oui J'ai passé un bac pro de vente J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements Dans votre CV il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast food ? Oui j'y ai travaillé pendant deux ans Et c'était comment le travail là-bas ? Les conditions de travail étaient correctes La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études Vous êtes toujours étudiante ? Non Mais comme je ne trouve pas de CDI J'ai pensé faire un travail saisonnier Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici ? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping Oui enfin c'est plus qu'une épicerie C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme C'est très complet, ça doit être très intéressant On doit rencontrer beaucoup de gens Oui, c'est une clientèle très internationale Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand ? Oui, enfin je me débrouille Ok, could you introduce yourself in English please ? Oh yes, of course, but I don't... I'm désolée, well I don't speak English very well Oui, j'avais compris Et votre allemand ? Ben c'est pas meilleur Bon, en fait je cherche quelqu'un de trilingue Je suis désolée Tant pis, au revoir Au revoir mademoiselle Laissez la porte ouverte en sortant Comme ça ? Oui, merci Allô ? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais Oui ? Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse Ah, très bien, vous êtes américain ? Non, je suis anglais Et vous avez déjà donné des cours à des enfants ? Disons que je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants J'ai aidé mes frères pour les devoirs Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones ? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants Mais j'en donne à des adultes En fait, j'ai deux garçons qui ont de grosses difficultés en anglais Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs Oui, je vois Ils ont quel âge ? Ils ont 11 et 12 ans Vous avez déjà fait du babysitting ? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères Parce que mes parents travaillaient tous les deux Ah oui, et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi de temps en temps en leur parlant en anglais ? Bien sûr Vous habitez où exactement ? Je suis dans le 17ème Ah, vous êtes à côté ? Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération Oui, c'est vrai Ce serait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi De 16h30 à 21h Et ce serait payé 15 euros de l'heure Ça vous conviendrait ? Oui, très bien Je suis disponible ces jours-là Alors, l'idéal serait qu'on se voit une fois pour voir si le courant passe avec les enfants Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai ? Oui, lundi ? Lundi à 16h30 ? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien Oui, alors le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73 Alors, je répète, 01 44 35 49 73 C'est ça Et mon email, c'est mjobs.gmail.com Mjobs.gmail.com Tout à fait Bien, alors Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station Mairie 17ème Lundi, 16h30 devant la station Mairie 17ème C'est noté ? Très bien, alors au revoir Martine Au revoir Madame Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles L'entretien devait se faire avec M. Marc, mais il a eu un empêchement Nous le ferons donc sans lui Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous Vous pouvez développer un peu sur ce sujet ? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant Vous êtes en première année, c'est ça ? Oui, en première année d'anglais Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non Mais j'ai tenté ma chance Et vous avez bien fait Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ? Ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche ? En fait, j'habite juste à côté Alors, ce serait très facile pour moi de venir Et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends ? Eh bien, pour dire la vérité, je préférais ne travailler que les soirs et les week-ends Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim Oui, pour plusieurs entreprises Les horaires changeant continuellement Je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement Bien, vous m'avez l'air sérieux On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse Vous avez déjà fait ça ? Non, jamais Eh bien, tant mieux On vous apprendra Vous pourriez commencer quand ? Je suis prêt même maintenant D'accord Je dois d'abord en parler au gérant Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain Il y a une formation de trois jours Si au bout de ces trois jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous Alors, nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois 60 heures ? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps D'accord Vous avez des questions ? Oui Ce travail consiste seulement à encaisser ? Oui et non C'est un travail très polyvalent Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez Avant et après, quand il n'y a pas de client, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites Enfin, vous verrez tout ça dans la formation D'accord Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage Je pourrais compter sur votre présence lundi pour le stage ? Oui, lundi, sans problème Merci, eh bien, je vous souhaite une bonne journée Bonne journée à vous aussi, merci, au revoir Au revoir Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard Bernard Claude, oui, vous avez votre permis de conduire ? Voilà On n'a plus de véhicule en catégorie B, je vais vous surclasser Qu'est-ce que j'aurai à la place ? Une Opel Astra C'est un modèle diesel ? Non, essence Justement, je voulais un diesel Désolé, on n'a plus que des essences Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même Oui, c'est bien ça Alors, je vais vous demander votre carte de crédit ? Tenez Merci Tapez votre code, s'il vous plaît Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas ? C'est bon Alors, voilà la clé, les papiers Il y a une petite rayure sur la porte conducteur Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît ? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge Merci Au revoir, bon séjour Alors, là, vous avez la chambre Ce sont des placards ? Oui, il y a deux placards par chambre, c'est très fonctionnel Et la fenêtre donne sur la cour, c'est très calme Et cette porte ? Elle donne sur la salle de bain Il y a une grande baignoire et un lavabo Il n'y a pas de douche ? Non, on se douche dans la baignoire On va continuer la visite Voici la cuisine, l'évier est neuf Vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo C'est très lumineux Oui, la cuisine donne au sud Il y a de la lumière toute la journée On va passer à la salle à manger Elle fait 40 mètres carrés La cheminée est en briques La cheminée est fonctionnelle ? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière C'est un peu sombre Oui, la fenêtre est à l'est Donc il y a du soleil le matin Les parquets sont en bon état Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage On va monter Alors voilà, trois chambres identiques Les moquettes sont à changer Les murs ont été repeints il y a trois ans Et les fenêtres sont à double vitrage Il n'y a pas beaucoup de prise de courant Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises Chaque chambre fait 16 mètres carrés Voilà, vous avez des questions ? Non, pas pour l'instant J'aimerais voir d'autres maisons Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare Dans le quartier de la gare, oui Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios Même pas un deux pièces ? Non, malheureusement, comptez 700 euros minimum pour un deux pièces Ou bien il faut s'éloigner un peu Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous Ah voilà, j'ai un grand studio, 38 mètres carrés avec un balcon Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure Il est au cinquième étage Cinquième ? Il y a un ascenseur ? Non, l'immeuble est ancien Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge Ça fait 600 euros Oui, ça dépasse un peu votre budget Mais le chauffage est compris Vous voulez quand même le visiter ? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir Vous ne le regretterez pas Je vais relire le dialogue lentement Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer D'accord, vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare Dans le quartier de la gare, oui Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios A Même pas un 2 pièces ? Non, malheureusement Comptez 700 euros 700 euros Comptez 700 euros Comptez 700 euros minimum Pour un 2 pièces ? Ou bien il faut s'éloigner un peu Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous Ah, voilà, j'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable Qui donne sur une cour intérieure Il est au cinquième étage Au cinquième Il y a un ascenseur ? Non L'immeuble est ancien L'immeuble est ancien Est ancien Est ancien Non, l'immeuble est ancien Non, l'immeuble est ancien Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge Ça fait 600 euros Oui, ça dépasse un peu votre budget Mais le chauffage est compris Vous voulez quand même le visiter ? Oui Ça ne coûte rien d'aller voir Vous ne le regretterez pas Vous ne le regretterez pas Bien, nous allons réécouter ce texte à vitesse normale Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare Dans le quartier de la gare, oui Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios ? Même pas un deux pièces ? Non, malheureusement, comptez 700 euros minimum pour un deux pièces Ou bien il faut s'éloigner un peu Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous Ah, voilà, j'ai un grand studio, 38 mètres carrés avec un balcon Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure Il est au cinquième étage Cinquième ? Il y a un ascenseur ? Non, l'immeuble est ancien Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge Ça fait 600 euros Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris Vous voulez quand même le visiter ? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir Vous ne le regretterez pas Bonjour Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements Oui, je vous écoute Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos Mais on hésite à cause des enfants Vous avez combien d'enfants ? Deux Et ils ont quel âge ? Le petit a 4 ans, mais il s'est déjà offert Et le grand a 7 ans En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là Avec un petit de 4 ans, vous ne pourrez pas aller bien loin C'est ce qu'on se disait Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière L'idéal serait que vous preniez une remorque Les deux pourraient tenir dedans ? Oui, pas de problème Après, c'est à vous de voir Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée Disons que si les deux peuvent monter dans la remorque C'est sûrement mieux de faire comme ça Ça reviendrait à combien, une journée ? Alors, deux vélos adultes et une remorque pour la journée Ça vous ferait 25 euros Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours Ah oui ? C'est combien pour 5 jours, par exemple ? Ça vous reviendrait à 100 euros Vous gagnez 25% ? Oui, ça vaut le coup Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer Entendu A tout à l'heure A tout à l'heure Bonjour Bonjour, ce serait pour une location de deux vélos adultes Avec une remorque pour enfants C'est limité à deux enfants de moins de 7 ans Le plus grand à 7 ans et le petit 4 Alors ça passe, je vais prendre votre nom Christine Delavigne Delavigne, en un mot ? En un mot, oui Il me faudra aussi une caution de 150 euros Ah, mais quand je suis venue me renseigner tout à l'heure On ne m'a pas parlé de caution Une pièce d'identité fera l'affaire Vous me laissez un permis de conduire ou une carte d'identité ? Tenez Merci Je ne règle pas maintenant Non, vous paierez au retour Vous les louez pour la journée ? Oui Alors, il faudra les rendre avant 20h ce soir Et si vous les rendez après 20h Ça compte pour une demi-journée supplémentaire Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone ? Oui, c'est le 06 78 76 43 27 Merci Alors, voilà Voilà les antivols Vous trouverez les vélos juste devant le magasin Ça va aller ? Je pense que oui, merci Merci, bonne journée À ce soir Tout s'est bien passé ? Oui, on est allé jusqu'à Corde-sur-Ciel Vous avez fait au moins 70 km ? C'était dur, oui Mais on ne savait pas qu'il y avait autant de côtes Oui, ça monte dans la région Et dans la descente, c'était très dangereux d'aller trop vite avec les enfants Oui, bien sûr Eh bien, votre mari doit être épuisé après une journée comme ça Mon mari ? Pourquoi ? Deux enfants attirés toute la journée, ça pèse au bout d'un moment ? Je suis bien placée pour savoir que ça pèse C'est moi qui les ai tirés toute la journée Ah oui, 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 vu comme ça, oui Bien, vous allez me suivre jusqu'au comptoir Alors, Madame Delavigne, ça nous fera 25 euros Vous êtes sûre que vous ne voulez pas les louer pour la semaine ? On vous fait une réduction ? Non, ça ira comme ça, tenez Merci Et voilà votre carte d'identité Merci C'est moi, au revoir Au revoir Allez, dépêche-toi, on va être en retard Attends Ah non, je n'attends pas Allez, lève-toi, habille-toi et brosse-toi les dents C'est fait Parfait Aide-moi à porter tout ça Ouvre la porte, s'il te plaît Et passe-moi les clés qui sont sur la table Bien Merci, allons-y Attends Quoi ? J'ai oublié de prendre mes affaires de sport Georges ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu parles à Nicolas Je crains que ça ne serve à rien Nicolas ne veut pas que je l'aide Il n'est pas normal en ce moment C'est ce qu'il a ? Je crois qu'il a peur d'échouer à son examen Il est le premier de sa classe Peut-être, mais il doute de lui Moi, je doute que ce soit ça Tu es certaine qu'il ne se drogue pas ? Il n'est jamais sûr de rien Mais je ne pense pas qu'il ait des problèmes de drogue Je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile Surtout depuis que Julie est partie Tu rigoles ou quoi ? Julie, Vanessa, ils changent de copine chaque semaine ? Oui, mais avec Julie, c'était différent Bon, allez, va le voir, s'il te plaît D'accord, je vais voir ce que je peux faire Bonjour, madame Dupin Il ne fait pas chaud ce matin ? Oh, ne m'en parlez pas J'ai dû rallumer le chauffage hier soir Eh bien, moi, c'est pareil Il faisait 14 dans la maison Que voulez-vous ? Il n'y a plus de saison Tout est détraqué Un jour, il fait chaud Un jour, il fait froid C'est vrai qu'on ne sait plus comment s'habiller Vivement l'été Oui, encore que l'été dernier On n'a pas eu si chaud que ça Je suis partie les deux premières semaines de juillet en Vendée Avec mes enfants On a eu un temps catastrophique Il a plu les trois premiers jours Et les jours suivants Quand il n'y avait pas de vent Eh bien, on avait des nuages Ce n'est pas de chance Moi, je suis parti en août Dans le sud avec ma femme C'était tout le contraire Il a fait beau pendant tout mon séjour Partez dans le sud cet été C'est ça Bon, allez On va rentrer parce que le temps se couvre Et je crois bien qu'il va pleuvoir Oh, je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui Ils ont annoncé du beau temps toute la journée Mais tu ne vas pas sortir comme ça Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu vas à un mariage Mais non, j'ai juste essayé de me faire beau Mais arrête, tu es ridicule C'est juste un dîner entre amis Justement, je m'habille bien pour aller voir tes amis Oui, j'apprécie Mais là, t'en fais un peu trop, non ? N'importe quoi, ok, ok, ça va Ça va, je vais mettre un jean et un t-shirt pourri Comme ça, ma dame sera contente Ce que je veux dire, c'est que la cravate et les fleurs à la boutonnière C'est ridicule pour un simple repas, c'est tout Et change aussi les chaussettes Qu'est-ce qu'elles ont, mes chaussettes ? Elles ont... qu'elles sont trouées Et alors ? Mes amis sont japonais Mais qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on se déchausse chez eux Alors t'aurais eu l'air malin habillé sur ton 31 avec ta patate aux pieds C'est bon, j'ai compris Et toi, tu trouves que tu n'as pas un peu forcé sur le maquillage ? Tu rigoles, je me maquille toujours comme ça Allez, on y va, on va être en retard On va voir quoi alors ? Le film avec Romain Durie, ça a l'air très bien Oh non, pitié, pas un film français, je veux de l'action Tu généralises un peu là Ce n'est pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action Peut-être, mais si je choisis une super production américaine Au moins, je suis certain de ne pas m'ennuyer N'importe quoi Rappelle-toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble S'attirer dans tous les sens Et le super-héros qui sauve le monde à la fin Non mais au secours Oui, d'accord, c'était un avé On en a suffisamment parlé Mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français Bon, je sais ce qu'on va faire Moi, je vais aller voir le film Avec Romain Duris Et toi, tu vas regarder ton film d'action En mangeant ton popcorn qui pue Ça ne va pas, non C'est toi qui commandes du popcorn à chaque fois Et je suis obligé de finir Parce que tu n'as plus faim Et je te signale que le dernier navet qu'on a vu C'est toi qui voulais le voir Alors ? Tu la trouves comment ? Ben disons que ça change du marron Oui, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su que ça tirait super bien Je pense que c'est quand même un peu criard Tu trouves ? C'est vrai que c'est un verre un peu acidulé Un peu acidulé ? Et les fluos ? Avec mon costume noir, je vais avoir l'air d'un clown Est-ce que tu peux être classique ? Mais tu as vu, elle est en laine Oui, je me suis demandé sur le coup si ta mère ne me l'avait pas tricotée Juste pour me pourrir ma journée Mais attends ! Et c'est comme ça que tu me remercies ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Tu me demandes mon avis, je te le donne Tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère Je n'insulte pas ta mère Arrête avec ma mère, tu ne vas pas recommencer Mais chouchou, c'est bon, je vais mettre la cravate, tout va bien, tout va bien Attends, je vais la nouer Tu es magnifique Tu crois ? Mais oui, puisque je te le dis Attends, ne bouge pas, je vais l'ajuster un peu Oh, mais tu m'étrangle Et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère, ok ? Ok Tu n'as pas vu mon portefeuille ? Ton portefeuille ? Il est dans la cuisine Merci Il est où dans la cuisine ? Il est sur la table Merci Tu l'as ? Oui, c'est bon Ah ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mes clés Tes clés ? Elles ne sont pas dans la poche de ta veste Ah, oui, tu as raison Bon, j'y vais Oh, mes lunettes Tes lunettes ? Elles sont sur ton nez Ah, bah oui Bon, bah, bonne journée N'oublie pas ta tête Ah, très drôle T'en fais une tête ? Gueule de bois ? Un peu, oui Tu me réponds un truc pour le mal de tête Attends, je regarde Il me reste un peu de doliprane, tiens Merci Je te rappelle qu'on a rendez-vous chez ma mère à midi Ah non, 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 pas ta mère Si, tu as promis Dis-lui que je suis malade Tu vas pas me faire ça, tu avais promis Ne crie pas, surtout, ne crie pas Je vais même te hurler dans les oreilles si tu ne viens pas C'est bon, j'y vais Mais laisse-moi boire mon café tranquille, s'il te plaît Alors, tu es satisfaite de ton nouveau piano ? Oui, j'en suis très contente J'en joue constamment Mais comment sais-tu que j'ai un nouveau piano ? C'est Valérie qui m'en a parlé Tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée ? Oui, je crois que je m'en souviens Tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de Valérie Elle serait super contente Il faudrait que je travaille dessus Mais en ce moment, je manque de temps Je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain Pourquoi tu n'essayes pas de le jouer ? Tu as tout oublié ? Oui, j'en ai bien peur Avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien Peut-être Tu t'en vois ? Oui, je dois te laisser J'ai rendez-vous avec Valérie à 19h Et toi, tu passes encore la soirée toute seule ? Euh, oui Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano ? Et toi, tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie ? Allez, salut ! Alors, est-ce qu'il reste des carottes ? Des carottes ? Il y en a encore quatre Il y a quoi d'autre comme légumes ? Il reste juste des oignons, trois Ok, alors tu vas rapporter deux kilos de pommes de terre Une belle salade Je prends quoi comme salade ? Une laitue Et puis prends aussi un melon Et deux barquettes de fraises pour les enfants Ok, c'est noté C'est tout ce qu'il faudra ? Non, il faut que tu pâches chez le boucher pour prendre un poulet Un poulet rôti ? Oui, un poulet fermier Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable Ok, c'est tout ? Non, tu vas aussi prendre du fromage Du fromage de chèvre ? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie D'accord, il faut autre chose ? Non, ça ira bien comme ça Tu sors ? Euh, oui, pourquoi ? Si tu passes en ville, tu pourrais ramener quelque chose à manger pour ce soir ? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut ? Il n'y a plus de pâtes et puis il faudrait six steaks hachés Six steaks, des pâtes, je prends quoi comme pâtes ? Oh, des coquillettes, les enfants adorent ça Ça marche, c'est tout ce qu'il te faut ? Non, si tu pouvais prendre une belle laitue Une belle laitue, six steaks et des coquillettes Il n'y a pas de soucis Merci, c'est gentil Allez, j'y vais, je suis en retard Tenez, Georges, c'est pour vous ! Joyeux anniversaire ! Merci, Colette, c'est très gentil Je ne m'y attendais pas du tout Oh, vous me faites marcher Je vous offre un petit quelque chose chaque année quand même Ben oui, et comment pourrais-je oublier vos charmantes intentions ? Eh bien, vous ne l'ouvrez pas ? Non, si, si, si Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être cette année ? Vous allez être surpris Vous croyez ? Ah, mais, 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 mais qu'est-ce que c'est ? Je l'ai préparé spécialement pour vous Ah, mais il ne fallait pas, mais, mais, mais il doit y avoir un problème C'est tout gluant C'est une gelée à la menthe ? Ah ben oui, maintenant que vous me le dites, j'ai de la menthe plein les doigts En tout cas, merci, merci beaucoup C'est vraiment très gentil de votre part Vous ne la goûtez pas ? Non, pas maintenant, je sors de table C'est très léger, vous verrez Je nous ai préparé des assiettes Attendez, voilà, je vais vous servir Merci, stop, stop, ça ira Je viens de manger, servez-vous Eh bien, bon appétit Colette, bon appétit Merci Alors, vous trouvez ça comment ? Mais, c'est surprenant Voilà, c'est, hum, ça fond dans la bouche Ah, je suis bien contente que ça vous plaise Je vous en préparerai d'autres alors J'en fais toujours trop Mon mari trouve ça infecte Je suis toujours obligée d'acheter Je viens de faire une balade J'ai trouvé un fer à cheval Où ça ? Sur le chemin qui mène à la Loire Fais voir Regarde Il paraît que trouver un fer à cheval Ça porte bonheur Il a l'air très vieux Oui, tu sais que mon père était serrurier en ferronnerie d'art Oui, tu me l'avais dit, j'avais oublié Mon père adorait la forge Il ferrait aussi les chevaux Je m'en souviens comme si c'était hier Tu n'as pas pris de coquillettes ? Euh, non, il n'y en avait plus J'ai pris des spaghettis à la place Et la laitue ? La laitue ? Elle est dedans ? Non, il y a un chou Mais il n'y a pas de laitue Ce n'est pas une laitue, ça Tu ne sais pas faire la différence entre un chou et une laitue ? Non, mais j'hallucine, là C'est bon, ça va, tout le monde peut se tromper Et les steaks hachés, ils sont où ? Les steaks ! Ah, j'étais sûr que j'avais oublié quelque chose C'est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi ? Par contre, la bière, tu ne l'as pas oubliée C'est bon, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à les faire toi-même tes courses Tu y arrives ? Non, c'est trop dur Tu en auras encore pour combien de temps ? Je ne sais pas Il m'en reste au moins six à faire Je peux t'aider ? Oui, tu t'y connais en statistique ? N'y pense même pas, j'étais nulle Tu seras toujours meilleure que moi Bon, ben, fais voir, alors Tiens, ah, j'en ai assez de ces exercices impossibles Vraiment, il y en a marre Attends, regarde Tu t'es trompé, à la deuxième ligne Où ça ? Ben là, regarde Ah, mais oui, mais tu es génial, toi Et si ça se trouve, tu as fait la même erreur à chaque fois Mais oui, tu as raison En fait, tu n'étais pas si nulle que ça Alors, ça y est, on peut y aller ? Oui, je me prépare, j'en ai pour une minute et on y va D'accord, je descends, je t'attends en bas Tu as pris les affaires des enfants ? Oui, elles sont dans la valise Et tes lunettes de soleil ? Je les ai prises aussi Je suis certaine qu'on a oublié quelque chose Mais non, je suis sûr qu'on n'a rien oublié Est-ce que tu as pensé à fermer le gaz ? Le gaz est fermé et les portes aussi Et le chauffage ? On est en été La trousse de toilette, je l'ai laissée dans la salle de bain Ah non, c'est pas vrai, je t'avais dit de la prendre Tu vois, j'étais sûre qu'on avait oublié quelque chose Tu as oublié de faire quelque chose Oui, bon, ça va, pour une fois que ce n'est pas toi Bonjour, je suis Nao Tanaka Vous êtes monsieur Bernard ? Appelle-moi Greg, tu as fait bon voyage ? Oui, tout s'est bien passé C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport C'est normal, on habite à côté On va se tutoyer, hein ? Se tutoyer ? Oui, on se dit tu, tu comprends ? Ah tu, oui, je comprends Allez, on y va, laisse-moi porter ton sac Merci, c'est très gentil Bonjour, je m'appelle Marc Bonjour, moi c'est Élisabeth Tu es nouvelle ici ? Oui, je suis dans cette école depuis lundi Alors, c'est comment ? J'aime bien, les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités Tu es dans une famille d'accueil ? Oui, ma famille d'accueil est très sympa Leur maison n'est pas loin de l'école Mais excuse-moi, mon cours commence dans 5 minutes Ok, à bientôt Oui, à bientôt Salut, je peux m'asseoir ? Oui, il y a de la place Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur Moi c'est Giulia, je suis italienne T'es ici pour combien de temps ? Normalement, je suis ici encore pour un mois Mais j'ai envie de prolonger un peu Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici ? Non, pas vraiment Je suis arrivée il y a deux semaines Je vais rester encore deux semaines et après, je vais suivre mes études à la fac Ouah, tu vas étudier quoi ? Je vais faire ma licence de droit Et toi ? Ben, en fait, je ne sais pas trop Je n'avais pas de projet précis au départ Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France Tu as déjà fini tes études ? Oui et non Je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant Je suis assez libre en fait Je dois te laisser A plus Salut Bonjour Bonjour Il y a un problème avec ma famille d'accueil Asseyez-vous, je vous en prie Merci Je vous écoute Eh bien, voilà Depuis que je suis arrivée personne ne me parle Oui Et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille Et j'aimerais changer si c'est possible Vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication Mais ce n'est pas tout Le soir, je les entends se disputer jusqu'à minuit Ça m'empêche de dormir Et puis, c'est aussi au sujet du repas Depuis une semaine, nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis Pas de viande, pas de légumes Je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions une semaine de plus Je vais voir ce que je peux faire Revenez me voir en fin d'après-midi Merci Bonjour, vous êtes Mana ? Oui Je suis Paul Valence, enchantée Enchantée Vous êtes arrivée quand ? Cet après-midi Ça va, vous êtes bien installée ? Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre Tout est parfait Je pense que vous serez bien ici Vous restez deux semaines, c'est bien ça ? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française Mais vous parlez déjà très bien français ? J'ai encore besoin de progresser En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous C'est très gentil à vous Nous passerons à table à 19h D'accord, à tout à l'heure Alors, voici ta chambre Elle est grande Oui, elle est grande Mais le lit est petit Un bureau ? Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers Il y a une armoire ? Oui, il y a une grande armoire Il y a aussi une table basse Et un fauteuil Super ! Il y a un réveil sur la table de chevet Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre C'est fantastique, merci beaucoup Eh bien, tant mieux Alors, voici ta chambre Elle est grande Oui, elle fait 20 mètres carrés Il y a un grand lit pour bien dormir Un beau bureau Oui, un bureau pour étudier Et des tiroirs pour ranger tes cahiers Il n'y a pas d'armoire ? Si, elle est derrière toi Une grande armoire pour ranger tes affaires Il y a aussi une table basse Et un fauteuil Super ! Il y a un réveil sur la table de chevet Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre Pour ranger tes livres C'est fantastique, merci beaucoup Qui est-ce ? C'est Nao Nao ? Elle est chinoise ? Non, elle est japonaise Elle est de Tokyo Elle est très mignonne Oui, et elle est très sympa Tu as son numéro de téléphone ? Son numéro de téléphone ? Non, et elle est mariée Mariée ? Mais elle est très jeune Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire La secrétaire de l'école ? Oui, elle travaille à la réception Elle est très sympa Tu la connais ? Un peu On prend le même bus pour venir Et lui, c'est qui ? C'est le directeur Monsieur Azou Qu'est-ce qu'il est jeune ? Tu trouves ? Tu as vu la nouvelle stagiaire ? Elle est drôlement jeune Jeune, jeune Elle a au moins 30 ans Peut-être Mais elle fait jeune Elle est super sympa Tu ne trouves pas ? Bof ! Elle est surtout très bête Elle me pose dix fois Les mêmes questions À croire qu'elle ne comprend pas Ce que je lui dis Bah, c'est parce que Tu lui expliques mal Tu plaisantes, j'espère J'ai déjà formé Des dizaines de filles C'est la première fois Que ça se passe comme ça Dis donc Tu exagères un peu Elle est très gentille Depuis le début du stage En plus, elle est très mignonne Eh ben Je ne vois pas Ce que tu lui trouves Dis-moi Tu ne serais pas un peu jalouse Moi ? Jalouse ? Bien sûr que non N'importe quoi Bon, allez Au boulot Vous attendez quelqu'un ? Non, je n'attends personne Et vous ? Vous attendez quelqu'un ? Oui Qui attendez-vous ? J'attends ma femme Situation 2 Vous voulez parler à quelqu'un ? Non, je ne veux parler à personne Et vous ? Voulez-vous parler à quelqu'un ? Oui À qui voulez-vous parler ? Je voudrais parler à mon avocat Situation 3 Est-ce que quelqu'un a appelé ? Non, personne n'a appelé Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose ? Non, personne n'a rien dit Sylvain et Olivier sont jumeaux Mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup Je suis d'accord Ils sont même assez différents Ils ne font pas la même taille C'est vrai ça Olivier est plus grand que Sylvain Et puis Sylvain est moins timide Et plus ouvert que son frère Certainement Mais Olivier est plus studieux Et il a plus de réussite à l'école Pourtant, Sylvain travaille autant que lui S'il a moins de réussite à l'école C'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer Vous êtes ici pour combien de temps ? Une semaine Une semaine Mais je ne connais pas du tout la région Alors vous allez adorer Il y a plein de choses à voir ici C'est ce qu'on dit Vous me conseillez de commencer par quoi ? Ça dépend Vous êtes en voiture ? Oui, j'ai tout mon temps Alors commencez par Tours C'est très joli Et sur la route Il y a le château d'Amboise Est-ce que c'est loin de Chambord ? Un peu Le mieux c'est de prendre une journée Pour voir Chambord et Cheverny Et une autre pour voir Tours et Amboise Je pensais aussi aller déguster un peu de vin Eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix Arrêtez-vous à Vouvray ou à Mont-Louis ? Mont-Louis ? C'est bien là qu'il y a le festival de jazz ? Exactement Vous êtes d'où ? Je suis de Bordeaux Vous n'avez pas d'accent ? Non, ma mère est d'origine espagnole Et mon père est né à Lille Alors, on n'a pas trop l'accent bordelais au départ Moi, c'est pareil Je suis né à Toulouse Mais toute ma famille est en Alsace Et vous parlez l'alsacien ? Oui, avec mes parents et mes grands-parents Mais pas avec mes frères et sœurs Vous n'avez pas l'intention d'y retourner ? Vous pourriez habiter ? Non, je n'y ai jamais vécu Mais comme toute ma famille est là-bas J'aime bien y passer quelques jours Salut, ça va ? Ça fait longtemps ? Oui, ça va Ça fait bien deux ans Mais dis-moi, tu as maigri, toi ? Oui, tu as remarqué ? Tu as perdu combien ? 28 kilos 28 ? Non, ce n'est pas possible Pas en si peu de temps Si, c'est suite à notre dernière rencontre, d'ailleurs On avait parlé de mon poids Ça m'a fait réagir Mais tu as fait comment ? Ben, j'ai juste changé mon alimentation Tu as suivi un régime particulier ? Non, j'ai commencé par changer mon petit déjeuner J'ai remplacé le pain du matin par un bol de riz Avec un œuf cru et de la sauce de soja Et c'est bon, ça ? On s'habitue très vite Le midi, je ne fais rien de particulier Mais je ne mange pas de charcuterie Et je prends un fruit en dessert Et le soir ? Je mange léger Une salade, des pâtes Mais par exemple, je ne mets pas d'huile dans la salade Juste du balsamique Et puis, j'ai arrêté l'alcool en semaine Et tu as perdu 28 kilos comme ça ? En fait, j'ai perdu près de 15 kilos en 3 mois Ce sont les 13 restants qui ont pris du temps Maintenant, je fais du sport 2 fois par semaine pour me remuscler Eh bien, c'est très réussi Merci, toi aussi tu devrais essayer Essayer quoi ? Le sport ? Non, le régime Tu verras, on se sent mieux Mais je ne suis pas grosse Tu as fait quoi hier ? Hier ? Ben, je suis restée chez moi Tu n'es pas allée à la soirée de Bastien ? Non, je me sentais fatiguée J'ai préféré me coucher avec un bon bouquin Et toi ? Tu y es allée ? Non, je voulais bosser pour le concours C'est dans deux mois Tu pourrais te changer les idées de temps en temps Je sais, mais si je vais chez Bastien Après, je mets une semaine à m'en remettre Et je ne peux pas me permettre d'échouer encore une fois Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? Rien de spécial Je suis resté chez moi J'ai beaucoup lu Et j'ai fait un peu de rangement Et vous ? Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari Vous étiez où en Tunisie ? On était à Djerba pendant une semaine C'était magnifique Vous êtes resté tout le temps à Djerba ? Non, on a bougé un peu On est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil C'était très romantique Et puis, comme mon mari est passionné d'histoire On est allé visiter des vestiges romains J'ai très envie d'y aller un jour Ce n'est pas trop difficile pour la communication ? Non, non, les gens sont très accueillants Et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français Tu as bougé pendant les vacances ? Oui, un peu Je suis allée faire de la randonnée dans le Vercors Combien de temps ? Une semaine au total C'était un peu dur à cause du temps On a eu des orages assez violents Et il a plu pendant deux jours Mais les paysages étaient superbes Et toi, tu as fait quoi ? Pas grand-chose J'ai passé quatre jours chez mon beau-frère Résultat, j'ai pris deux kilos Tu as bien mangé ? Oui, j'ai surtout trop bu Mais bon, c'était bien sympa Et puis, je suis allé faire un peu de camping en Dordogne Comme chaque année Bref, rien d'extraordinaire Mais les enfants étaient contents Ils ont vu leurs cousins Et ils sont allés à la pêche Dis donc, tu n'aurais pas grossi, toi ? Arrête, je ne rentre plus dans mes pantalons Tu as pris beaucoup ? Ben, je fais 102 kilos Non, 102, tu rigoles ? Tu ne fais pas 102 Si, si, je t'assure J'ai pris 25 kilos depuis le début du mariage Mais fais attention Tu vas avoir des problèmes de santé Si tu continues comme ça Je sais, j'ai essayé de faire du sport Mais rien n'y fait Tu fais quoi comme sport ? Ben, j'ai essayé de courir Mais je m'essouffle au bout de cinq minutes Et puis, je crois que je n'aime pas beaucoup courir Ben, tu n'as qu'à marcher Ou faire de la natation Tu crois que j'ai envie de me mettre en maillot de bain en ce moment ? Tu verrais mon ventre Ça déborde de tous les côtés Ben, je ne sais pas, moi Tu devrais peut-être faire un régime ? Tu as essayé ? Oui, mais ça ne marche pas Je meurs de faim avec le régime Tu as essayé quoi ? Le régime ananas Ben, c'est quoi ça ? Il faut manger une boîte d'ananas le matin, le midi et le soir Ben, c'est n'importe quoi Tu dois manger équilibré J'ai essayé aussi le truc aux protéines Ah, c'est bien ça ? Au début, c'est cool comme régime Moi, je n'aime pas les légumes de toute façon Le problème, c'est que j'ai faim dans la nuit Écoute, le mieux, c'est que tu ailles voir un nutritionniste Moi, ça me saoule un peu Alors, va voir ton généraliste Il saura te conseiller Tu as peut-être raison Monsieur, s'il vous plaît ? On est fermé, revenez demain Comment ça, demain ? Il n'est pas encore 17h30 Je vous dis que le bureau est fermé C'est scandaleux ! Vous fermez les portes à 5h20 pour empêcher les gens d'entrer Je vais le signaler à la direction Ouvrez cette porte ! Ce courrier doit partir absolument aujourd'hui Bon, ça va, ça va, je vous ouvre Non, mais franchement Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête ? Oui, je ne suis pas très content Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2h Mais il n'est pas venu Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas C'est toujours la même chose avec lui On ne peut pas lui faire confiance Tu es trop dur avec les gens Non, je ne suis pas dur Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête ? Oui, je ne suis pas très content Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2h Mais il n'est pas venu Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas C'est toujours la même chose avec lui On ne peut pas lui faire confiance Tu es trop dur avec les gens Non, je ne suis pas dur Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête ? Oui, je ne suis pas très content Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2h Mais il n'est pas venu Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas C'est toujours la même chose avec lui On ne peut pas lui faire confiance Tu es trop dur avec les gens Non, je ne suis pas dur Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard Bonjour, que puis-je faire pour vous ? J'ai un problème avec cet aspirateur Oui, vous avez le ticket de caisse ? Non, mais je l'ai acheté hier dans votre magasin Et il manque une pièce Madame, j'ai absolument besoin du ticket de caisse pour faire un échange Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ticket de caisse Mais vous devez bien avoir un moyen de vérifier que j'ai acheté cet aspirateur chez vous C'est quand même incroyable Je dépense 300 euros chez vous Et il faut en plus apporter des preuves de ma bonne foi Écoutez, madame C'est vous qui allez m'écouter Je veux que vous me replaciez cet aspirateur Je l'ai payé dans votre magasin Il manque une pièce Ce n'est pas normal Alors, vous faites quelque chose maintenant Ou vous allez me chercher un responsable du magasin Je peux voir l'aspirateur Tenez Mais il ne manque pas de pièces Comment ça, il ne manque pas de pièces ? Et le tube ? Vous avez vu la taille ? Il manque une pièce, c'est évident Tenez, regardez C'est un tube télescopique Télescopique ? Hein ? Oh, je suis vraiment désolée C'est mon mari qui s'est occupé de le monter hier soir Et il m'a dit qu'il manquait une pièce Je n'avais pas vérifié Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent Je vous jure qu'il va m'entendre, celui-là Bon, excusez-moi pour tout à l'heure Il n'y a pas de soucis Bonne journée, madame Bonne journée Allô, Marc ? T'es vraiment un crétin Non, c'est dégoûtant Quoi ? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir Et alors ? Et alors, et alors ? Ben, faut ramasser Je n'ai pas pris de sac Et puis ce n'est pas grave, c'est la nature Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac Je n'ai pas pris de sac Vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien Tous les jours, vous passez ici avec votre chien Et tous les jours, vous le laissez faire Jamais vous ne ramassez La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics Mais ouais, c'est ça À 40 euros la crotte, vous finirez bien par les ramasser Ça aurait été, madame ? Vous faites bien de me le demander Pas de table en arrivant alors que j'avais réservé Ce n'est pas digne d'un établissement comme le vôtre Je suis désolé pour ce contre-temps Oui, enfin, attendre pendant 35 minutes Debout dans le couloir, c'est incroyable Et que dire du service ? Les plats étaient froids On demande la viande saignante, elle était trop cuite L'accompagnement était tout simplement trop salé Je comprends votre déception Laissez-nous vous offrir les apéritifs Vous vous rendez compte ? J'avais invité un client chinois Il traverse la planète pour signer les contrats Je l'invite dans un 3 étoiles pour lui montrer à quoi ressemble notre gastronomie Tout ce qu'on fait de mieux Et le seul spectacle que j'ai à lui donner C'est de devoir attendre debout dans le couloir et de manger froid Je suis profondément déçu Si j'avais su, je l'aurais invité chez moi Au moins, on aurait passé une bonne soirée Je suis vraiment désolé Pas autant que moi, combien je vous dois ? Laissez, c'est pour nous Merci Au revoir, madame Oh non, mais c'est pas vrai, c'est encore la grève ? Oui, madame, vous allez où ? J'avais un train pour Strasbourg Je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante Je crois que ce matin, ça ne va pas être possible Non, mais franchement, vous ne m'avez pas marre à la SNCF ? Je n'y suis pour rien, madame Et moi, j'y suis pour quelque chose, peut-être ? Non, mais franchement, c'est incroyable C'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous Si encore, vous n'étiez jamais en retard Je ne dirais pas Mais quand même Il y en a ras-le-bol des grèves à répétition dans les transports en communs Madame, je comprends votre colère Je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution Oh, mais je n'en ai pas après vous Vous êtes au travail en ce moment Non, c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition Je ne devrais pas me mettre en colère comme ça, excusez-moi Alors, le prochain train pour Strasbourg, c'est pour quand ? D'après ce que je sais, celui de 13h sera bien au départ Mais ce n'est pas sûr ? Non, la situation est en train de dégénérer D'après ce que je sais, ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas Alors, je fais comment, moi ? Bonjour, Madame Savarin Bonjour Dites donc, vous auriez pu prévenir que vous organisiez une fête chez vous hier Ah, nous avons fait un peu trop de bruit ? Vous avez fait un peu trop de bruit, mais vous plaisantez ? Vous aviez mis la musique à fond Nous avons coupé le son au bout d'un moment ? Oui, quand M. Ducrot est venu frapper à votre porte Oui, écoutez, je suis désolé Mais après, vous avez remplacé la sono par la guitare Vous avez entendu la guitare ? Mais comment ? Excusez-moi, je suis vraiment désolé Je ne pensais pas qu'on jouait si fort Vous vous moquez du monde ? Vous avez chanté à tue-tête jusqu'à 4h du matin Je suis vraiment désolé Ça ne se reproduira plus, je vous le promets Vous aviez déjà promis la dernière fois Écoutez-moi, Quentin Ça va que je ne travaille pas Et que je n'ai pas besoin de me lever le matin Mais vous devez penser aux autres M. Ducrot se lève à 5h du matin Il a deux enfants en bas âge Et sa femme est malade en ce moment Vous vous rendez compte ? Alors, si vous voulez un conseil C'est à lui qu'il faut présenter vos excuses Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Non Que s'est-il passé ? Regardez, ils ont mis le feu aux poubelles Effectivement, il y a eu du dégât Et vous avez vu l'état du mur ? Qui va payer encore pour tout ça, hein ? Je vous le demande On sait qui a fait ça ? Oh, c'est tout vu ? C'est encore un coup de la bande des rosières La bande des rosières ? Un feu de poubelle ? Non, ça m'étonnerait Mais qui voulez-vous que ça soit ? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici Ils ne sont jamais loin Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise Vous appelez ça une bêtise, vous ? Mettre le feu ? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique Non, c'est à la police de faire la police La police, elle arrive toujours après Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis Voilà, si vous le dites Bonjour Bonjour, désolé pour le retard C'est rien, tu as trouvé facilement ? Oui, c'était bien indiqué Tiens, c'est pour toi Merci, ces fleurs sont magnifiques Et ça, c'est pour Gilles Il va être content, mais il ne fallait pas Ah, ça me fait plaisir Allez, viens, c'est par là Bonsoir, tu vas bien ? Oui, et toi, rentre Tu t'es garé où ? Dans la rue derrière Tu as trouvé une place ? Eh bien, tu as eu la chance Faut croire, oui Tiens, c'est pour toi Mais tu es fou, fallait pas Je suis le premier ? Non, Jacques est déjà arrivé Allez, ne reste pas dans l'entrée et va t'asseoir dans le salon J'arrive tout de suite Tu prends quoi ? Je vais prendre du Porto Tu me dis stop ? Stop Et moi, eh bien, je vais prendre la même chose que toi On trinque ? On n'attend pas Gilles ? Non, il nous a dit de commencer sans lui Il est en train de s'occuper du barbecue Qu'est-ce que je te sers ? J'ai du martini, du Ricard, du gin, de la vodka et de quoi faire un kire Je vais prendre un kire Tiens, santé La tienne Serre-toi, il faut tout finir Merci C'est toi qui as préparé tout ça ? Oui, c'est super facile à faire C'est incroyable Et c'est délicieux, ça a dû prendre un temps fou Pas tant que ça Je suis content que ça te plaise C'est toi qui as fait ça ? Oui Non, je ne savais pas que tu savais cuisiner Ce n'est pas grand chose Comment ça, pas grand chose ? C'est magnifique Merci Alors, je t'explique le menu de ce soir D'abord, en entrée, j'ai préparé des verrines d'avocat et de sashimi de thon Je n'y connais rien en cuisine Le sashimi de thon, c'est quoi ? C'est du thon cru Tu verras, c'est délicieux Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une soupe de potiron maison Tu m'en diras des nouvelles Et comme plat de résistance, je t'ai préparé un poulet à la moutarde à ma façon A ta façon ? Oui, disons que c'est une recette très légère Et en dessert ? Dessert ? Mais c'est toi qui devais t'en occuper Ah oui, j'ai complètement oublié le dessert Oh non ! Je travaillais sur le repas toute la journée pour réussir la soirée Ne t'inquiète pas, je vais essayer de trouver quelque chose dehors Mais il est déjà 7h, tout va être fermé Ça va, j'ai mon idée, je suis de retour dans une demi-heure Merci pour votre accueil, le dîner était excellent Merci, tu reviens quand tu veux C'est gentil, allez bonne soirée A toi aussi, rentre bien Je dois vous laisser Déjà ? Oui, je dois me lever à 5h demain matin Martine, merci beaucoup pour ce repas C'était excellent Je suis bien contente que ça t'ait plu Tu reviens quand tu veux Merci, allez, salut Au revoir et fais attention sur la route Que se passe-t-il ? Il n'y a pas de bus aujourd'hui ? Non, il y a un mouvement de grève Le métro fonctionne ? Non, tout est bloqué C'est suite à l'agression d'un chauffeur Mais comment je vais aller chercher les enfants ? On est tous dans la même situation Vous devez aller où ? À Passy J'attends ma femme qui vient me chercher en voiture On pourra vous déposer si vous voulez On va dans le même coin C'est vrai ? Mais c'est très gentil de votre part Elle ne devrait pas tarder Tenez, c'est elle qui arrive Venez Attendez, je dois prendre mon sac Je vais vous aider Merci Je ne me suis pas présenté Frédéric Jeannette Tu as vu l'heure ? Ben quoi, il est 7h ? Mais tu ne seras jamais au boulot à l'heure Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je me lève toujours à cette heure-là ? Oui, mais je te rappelle qu'aujourd'hui Il y a grève des transports Ah oui, j'avais complètement oublié Mais c'est seulement le train Tu plaisantes Rien ne bouge aujourd'hui Pas de train, pas de bus Et le tramway ? Rien, je te dis Même pas le métro Ben et toi, tu vas faire comment ? J'ai pris ma journée La dernière fois, c'était une telle galère Que je préfère prendre ma journée Quand c'est comme ça Mais comment je vais faire, moi ? Il faut que j'appelle la boîte Oui, il vaut mieux les appeler Mais ils vont te dire que tu aurais dû prendre tes précautions Tu as raison, je vais y aller à vélo À vélo ? Mais tu es fou Il y a au moins 20 kilomètres Exactement En partant maintenant, j'aurai même le temps de prendre un petit café en arrivant Oui, ben à ta place, je prendrai une douche en arrivant Ah, très drôle Ton taboulé est excellent C'est toi qui l'as fait ? Oui, mais je ne fais rien de particulier Tu mets quoi dedans ? Ben, rien de spécial Mais peut-être que le truc, c'est de mettre de la menthe fraîche coupée en fines lamelles J'en mets très peu Hum, c'est sûrement ça Tu en reprends ? Avec plaisir Est-ce que tu peux me passer le pas ? Tiens Merci Je te resserre du vin ? Non, je conduis Je vais prendre de l'eau Martine, ta blanquette est délicieuse Wow, tu sais, je me suis contentée de suivre la recette Eh bien, il faudra que tu me la donnes Parce que j'adore Je t'en resserre un peu ? Oui, avec plaisir Tu veux encore un peu de chapéli ? Oui, s'il te plaît Allez, marié ou pendu ? Attends, je vais en rechercher à la cave Allô, Alex ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Un problème ? Oui, j'ai crevé Mais tu es où, là ? Je suis à la sortie de Melun Tu pourrais pas m'apporter une pompe et une chambre à air ? Ben, je t'apporte ça comment, moi ? Je te rappelle que c'est la grève Justement, je me demandais Tu pourrais pas emprunter la voiture de ton père ? Mais non, tu sais bien qu'il veut plus nous la prêter Oui, mais là, je risque mon job, moi Ben, quelle idée tu as eue d'y aller à vélo ? C'est bon, tu peux faire ça pour moi Oui, ok Je vais lui demander Ah, merci, je t'adore Mais alors, en échange, tu t'occupes de la vaisselle pendant tout le mois Ok, ça marche Et de la lessive aussi Chouchou, tu exagères, là, pas la lessive C'est de la lessive ou rien Ok, pour la lessive Tu es un amour, j'arrive tout de suite Tu as fait vite ? Oui, on peut mettre le vélo dans le coffre Et je t'emmène Ton père est d'accord ? On ne va pas lui dire Mais il verra sur le compteur le nombre de kilomètres que tu as fait Je lui dirais que je me suis perdue Ok, ça marche, en route Tu vois, finalement, la grève, ça a du bon Oui, tu parles J'ai quand même dû pédaler quelques kilomètres Et je te rappelle que tu devras rentrer par tes propres moyens ce soir Oui, je vais réparer la roue sur le parking, ça va aller Oh, regarde, cette voiture, elle est trop classe Regarde devant toi Freine, mais freine ! Ça va, tu n'as rien ? Moi non, mais la voiture... Je crois que ton père n'est pas prêt de nous la prêter encore une fois Je lui dirais que tu m'as forcé Et que c'est toi qui conduisais Quoi ? Mais non, je plaisante Bonjour, le sens de l'humour Arrête, s'il te plaît La grève, la crevaison Et ensuite, on défonce la voiture de ton père Tu ne crois pas que ça suffit pour aujourd'hui ? Oh, quel rabat-joie, celui-là ! Bonjour, monsieur C'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs Vous pouvez répondre à quelques questions ? Oui, bien sûr Est-ce que vous faites du sport ? Oui, je fais du tennis Vous en faites souvent ? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Oui, je fais du piano Vous en faites souvent ? Oui, je joue tous les jours Vous jouez du piano combien de temps par jour ? J'en joue 20 minutes par jour Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous ? Très rarement, mais c'est très petit chez moi Je préfère aller au restaurant Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues ? Non, je ne sors jamais avec mes collègues Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant ? Non, pas toujours Ça m'arrive quelques fois Bonjour Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions Je vous en prie Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien Ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Je suis arrivé il y a 20 ans maintenant Et votre pays ne vous manque pas trop ? Si, un peu, mais j'ai fait ma vie ici Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France ? Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail Et que ce serait plus facile Et vous ne regrettez pas votre choix ? Je n'ai pas à me plaindre Je n'ai aucune raison d'avoir des regrets Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille Donc, ce n'est pas si dur que ça Vous travaillez pour une entreprise de traduction C'est bien ça ? Oui, j'y travaille depuis 15 ans maintenant Vous avez fait autre chose avant ? Non, pas vraiment Après mes études de droit, j'ai fait des stages Et j'ai fait CDD sur CDD Rien de fixe Est-ce que vous pensez rester toujours en France ? Difficile à dire, on ne peut jamais savoir Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions C'est moi qui vous remercie Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec Expliquez-nous pourquoi ? Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail Alors, je suis partie Pourquoi avez-vous choisi le Québec ? J'y suis allée deux fois pendant des vacances d'été Et j'ai adoré Les Québécois sont très gentils Et ici, tout le monde parle français Chez qui dormiez-vous ? Chez mon frère Il a étudié pendant quatre ans à Montréal Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui Qu'est-ce qui vous intéressait ? Tout ! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez Que faites-vous dans la vie ? Je suis serveuse dans un restaurant français Dans le centre-ville de Montréal Quelles sont les conditions de travail ? Je travaille cinq jours par semaine Du mardi au samedi Seulement le soir Et j'ai trois semaines de vacances par an Vous avez des projets ? Je vais en France cet été Ma famille va se réunir Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet On fera la fête Bonjour, tu t'appelles comment ? Bonjour, je m'appelle Marc Correl Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Près-Saint-Gervais ? Aujourd'hui, je suis dans une brocante Pour vendre des produits dont je ne me sers plus Une brocante ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une brocante ? Une brocante, c'est un moment où Personnes se réunissent Justement pour vendre des articles ou des produits Qui n'ont plus d'utilité pour eux Et donc souvent, on vend les produits Et quel genre de produit par exemple ? Alors ici aujourd'hui, on vend des bijoux Alors des bagues, des colliers Mais aussi des produits de beauté Pour la peau, pour les cheveux Mais également des vêtements Des robes, des pantalons Et des t-shirts Donc tous les objets de la vie quotidienne ? Voilà, exactement Des objets de la vie quotidienne Et combien avez-vous gagné depuis ce matin ? Alors aujourd'hui, depuis ce matin, on a gagné 100 euros Merci Marc De rien Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps ? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans Donc depuis 15 ans maintenant Et je suis professionnel depuis 2013 Ça ne fait pas longtemps donc Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé ? Non, pas tellement Parlez-moi de vos journées Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes Puis je m'entraîne pendant 3 heures Je déjeune avec mon entraîneur Vous prenez une pause de combien de temps ? En général, je mange en 30 minutes Et après, je me détends un peu Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures Et vous êtes à Paris pour combien de temps ? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale Vous allez visiter Paris en 2 jours ? Eh bien, bon courage ! Merci ! Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Je manifeste parce qu'il y en a marre Vous pouvez préciser ? Il y en a marre de quoi ? De tout ! On est écrasé par les impôts On veut la démission du gouvernement Ce gouvernement n'a pas été élu pour instaurer l'austérité Il a été élu pour plus de justice sociale Plus d'égalité Et moins de chômage Vous considérez que le gouvernement est responsable de la hausse du chômage ? Évidemment ! La crise a bon dos Quand il s'agit de renflouer les banques Il y a toujours de l'argent Mais quand il s'agit de faire en sorte que les citoyens aient une vie normale Alors, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent Que c'est la crise Et qu'à cause de la dette Il faut serrer la ceinture et augmenter les impôts Je vais vous dire C'est un scandale C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches Mais il faut bien rembourser la dette Évidemment ! Mais on peut la rembourser autrement qu'en prenant toujours plus sur les classes moyennes Et en réduisant les avantages Est-ce qu'ils réduisent leurs avantages, les députés ? Hein ? Je vous le demande Et vous pensez que cette manifestation peut servir à quelque chose ? Si je ne le pensais pas, je ne serais pas là maintenant à vous parler Ce n'est pas en se lamentant devant sa télé Qu'on risque de faire évoluer la situation Si le gouvernement n'entend pas la voix de la rue Il risque de le regretter Parce que la prochaine élection, ça va faire mal Très mal Oui, merci Non, non, non ! Non, 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 non ! Un pas en avant, deux pas en arrière C'est la politique du gouvernement Aucune, aucune, aucune hésitation Démission ! Tu as vu le résultat des élections ? Franchement, je ne suis pas surprise Ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire, qu'il faut du changement, tout ça Oui, mais là, c'est du jamais vu Tu peux voir ? 5% ? Ils ont fait 5% ? Mais c'est incroyable ! Je ne te le fais pas dire Oui, mais attends, tu as vu le taux d'abstention ? C'est énorme, je sais, ça dépasse les 60% C'est du jamais vu pour une élection législative Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement, ni la victoire de l'opposition, non C'est plutôt la montée de tous les petits partis Tu trouves ça intéressant, toi, que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite montent à chaque élection ? Je n'ai pas dit ça Au fait, tu allais voter, toi ? Bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'étais au bureau de vote dès l'ouverture Et tu as voté pour qui ? Moi, je vote toujours blanc Je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter, alors Alors, tu ferais quoi à ma place ? Tu accepterais le poste ? À ta place ? J'accepterais, oui C'est quand même beaucoup mieux payé C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux Alors, pourquoi hésites-tu ? Je ne sais pas trop J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage Oui, la direction est très exigeante, tu comprends ? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix C'est la chance de ta vie On ne le proposera pas deux fois Je pourrais aussi changer de boîte ? Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour Je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste Et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer Oui, tu as peut-être raison Tu as trouvé ça comment ? Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça C'est vrai que dans la bande-annonce, ça avait l'air super drôle Mais en fait, toutes les scènes drôles étaient dedans Oui, et puis je ne comprends pas la fin Pourquoi le héros meurt ? C'est une comédie ? Moi, c'est pareil, je n'accroche pas du tout Cela dit, l'histoire était originale Oui, mais payer 10 euros pour voir ça Merci, la prochaine fois, je regarde un DVD tranquille à la maison Bon, je te raccompagne Offre-moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée D'accord, on va aller à l'Exalibur, c'est encore ouvert Waouh, la fin était bouleversante Quel film ! L'adaptation était vraiment très fidèle Et on oubliait vraiment le roman, tu ne crois pas ? Si, j'appréhendais un peu au début Et finalement, on se laisse porter par l'histoire Le jeu des acteurs Tu as vu la scène où le grand regard d'horizon du haut de la colline ? J'ai trouvé ça d'une beauté Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées C'était dans les Pyrénées ? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes ? Tu crois ? Enfin bon, c'était magnifique Je vais te poser des questions Et tu vas me donner ton avis D'accord Est-ce que tu aimes prendre le TGV ? Oui, c'est rapide et pratique Mais je trouve que c'est un peu cher Tu préfères voyager en bus ou en train ? Je préfère le train Les bus roulent trop lentement Tu exagères beaucoup, les bus ne roulent plus trop lentement Ils ne sont pas assez rapides pour toi Bon, si tu veux Tu as d'autres questions ? Qu'est-ce que tu penses de Marc ? Marc Desvaux ? Je le trouve très séduisant Il est très grand Il parle peu Ses gestes sont précis Je l'aime beaucoup Et comment tu trouves Madame Lepic ? Je la trouve très gentille Elle est attentive Et elle est toujours disponible Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse Non, je ne trouve pas J'ai une dernière question Tu t'intéresses au cinéma français ? Oui, un peu Alors, que penses-tu de Romain Duris ? J'aime beaucoup Je trouve que c'est un bon acteur Il joue bien J'adore cet acteur Mais c'est quoi toutes tes questions ? C'est pour mon cours de français Je dois poser des questions Et analyser les réponses Ah, d'accord Tu t'intéresses à la littérature ? Oui, je m'y intéresse Et toi ? Moi aussi La littérature m'intéresse Et les maths ? Ça t'intéresse ? Les maths ? Franchement, je trouve ça trop difficile Oui, mais c'est intéressant Tu es d'accord ? Je ne vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths Mais bon... Et les langues étrangères ? Est-ce que tu t'y intéresses ? Disons que je trouve ça utile Je suis surtout intéressée par l'allemand L'allemand ? Et il y a une raison particulière à ça ? Oui, je suis passionné de philosophie Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant Car ça me permet de lire des textes Qui n'ont jamais été traduits en français Je vois Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse Et je peux savoir pourquoi ? D'abord parce que j'en aime les sonorités Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne Tu as vu ? Il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école On en parle tous les ans Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet Et tu en penses quoi, toi ? Je ne vois pas l'intérêt Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités Tu parles L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires Peut-être Mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine Oui, et alors ? Eh bien, les élèves en portant l'uniforme seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes D'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine C'est du blabla tout ça Les temps ont changé Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant On ne reviendra pas en arrière Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe ? Pourquoi cette question ? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps Mais ça ne date pas d'hier cette réforme Oui, je sais Mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles On ne doit plus écrire Nénuphar avec PH Mais avec un F, Nénuphar Je n'écris jamais le mot Nénuphar Et puis avec tout le tintamarre fait autour de ce mot Tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes Cela fait un point positif à cette réforme Donc tu penses que c'est une bonne chose ? Non, je n'en pense rien Comment ça, tu n'en penses rien ? Ils veulent supprimer l'accent circonflexe Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire, c'est tout Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général ? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé Tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien En paix P-A-I-X Tu m'as compris ? Moi, je dis, on est tous frères Vous avez raison On devrait plus taper les uns sur les autres Tout à fait On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre C'est vrai Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité Oui, comme vous dites Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, il faut le reconnaître Je suis tout à fait d'accord avec vous Allez, maintenant, il faut rentrer Non, avant, on va reprendre un petit verre Non, ça suffit comme ça, c'est terminé pour aujourd'hui Allez, juste un dernier Non, pas d'accord, vous avez assez bu comme ça, il faut rentrer chez vous maintenant Juste un Je vous ai dit non, allez, zou Mais tu as vu, il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement Et ça t'étonne ? Bon, je ne vois pas où est le problème Mais ça fait des années qu'on en parle Et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité C'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable Comment ça ? Il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement Et on n'en parle plus Oui, mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes Pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme ? Non, mais tu plaisantes Tu ne penses pas ce que tu dis, quand même Mais si, franchement, il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner Non, mais je crois rêver, là, aptes à gouverner Parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner, peut-être ? C'est naturel Les hommes sont physiquement plus forts Ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité Ils sont surtout intellectuellement plus faibles Ah oui ! Et comment tu expliques alors qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix Nobel jusqu'à maintenant ? C'est parce qu'ils sont plus bêtes, c'est ça ? Tu mélanges tout, tu mélanges tout Arrête, s'il te plaît Il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons Ah oui ! C'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir Ah, ça va ! Qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre Et donc tu admettras qu'au final, on risque de manquer de femmes compétentes ? Si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir ? C'est une question de modèle et de représentativité Comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme ? Oh bon, on arrête sur ce sujet Tu es allé faire les courses, j'espère ? Oui, oui Bien, tu t'occuperas aussi du repas et du linge, je suis trop creuseux pour m'en occuper Tu as fait quoi hier ? J'ai regardé un film Tu as regardé quoi comme film ? Les Valseuses Je ne connais pas, c'est un film récent ? Non, c'est un film d'oublié, je crois que ça date des années 70 C'est avec qui ? C'est avec Depardieu et Devers Par contre, je ne me souviens plus du nom de l'actrice Attends, je vérifie sur Wikipédia Oui, ce film a été réalisé en 1974 L'actrice, c'est Miu Miu Ah oui, ils disent quoi d'autre sur le film ? Le film a été adapté d'un roman du même nom Et le film a eu un très grand succès l'année de sa sortie Bon, je ne connaissais pas Et c'était bien ? Oui, pas mal Je pense qu'il faut le voir Je te le passerai si tu veux Oui, je veux bien Tu lis quoi ? Je relis Le Vol des Cigognes Je ne connais pas, c'est de qui ? Jean-Christophe Granger Je ne connais pas Mais si, tu connais forcément, c'est lui qui a écrit Les Rivières Pourpres Ah oui, j'ai vu le film En fait, tous ses livres ont été adaptés au cinéma J'ai lu tous ses livres, j'adore Et celui que tu lis maintenant, il est comment ? C'est son premier, c'est absolument trépidant Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter Et c'est si bien écrit que ça ? Oh, ce n'est pas de la grande littérature Le but n'est pas de se prendre la tête Il t'emmène toujours dans une intrigue policière Avec des descriptions de scènes de crime Effroyables Il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin Tu sais, moi, les livres qui font peur, ce n'est pas trop ma tasse de thé Tu n'aimes pas les polars ? Ce n'est pas que je n'aime pas Tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur, ça va Sinon, je n'arrive pas à dormir de la nuit C'est quoi ton livre préféré ? Mon livre préféré ? C'est une question difficile Pourquoi ? On a tous un livre préféré L'insoutenable légèreté de lettres de Kundera Tu l'as lu quand la dernière fois ? Ça fait bien dix ans Je venais d'entrer à la fac Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire Avant de dire que c'est ton livre préféré Le relire ? Je ne vois pas pourquoi Je me rappelle très bien l'histoire Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré L'insoutenable légèreté de lettres ? Oui Et puis un jour, je faisais ma deuxième année de master J'ai conseillé ce livre à une amie Qui l'a lu Et qui m'a demandé ensuite Si j'aimais vraiment ce livre Sa question m'a vraiment surprise Alors je l'ai relu le soir même Et ça a changé quelque chose ? Oui, je n'aimais plus Le fait de ne plus aimer un livre A été une grande découverte pour moi Un livre que j'adorais J'avais lu tout Condéra Et puis tous les auteurs tchèques traduits en français Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague Pour mieux apprécier son oeuvre J'étais complètement fan Tu veux dire que le temps passant On ne comprend pas les livres de la même manière ? Oui Et à partir de ce moment J'ai compris qu'un auteur Comme un lecteur Change J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs L'âge auquel ils ont écrit leurs livres Je ne vois pas trop l'intérêt C'est super important Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeunes D'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience Oui Donc tu n'as pas de livre préféré Si j'ai bien compris Tu aurais pu le dire plus tôt Le gouvernement actuel A vraiment pris un tournant libéral Oui Et ce n'est pas plus mal Parle pour toi Quand j'ai voté socialiste C'était pour avoir une politique Socialiste Mais là On a l'impression que voter socialiste Ou droite C'est devenu pareil Tu parles comme l'extrême droite là Arrête ! Ne dit pas n'importe quoi Ce que je veux dire C'est qu'on s'attendait à plus de justice sociale Plus d'égalité Ouvre les yeux Il n'y a que le travail qui donne la justice sociale Tu travailles Tu gagnes de l'argent Et tout va bien après On travaille plus On gagne plus Ben voyons D'ailleurs c'est ce que propose ton gouvernement socialiste En voulant enterrer les 35 heures Non mais ce n'est pas mon gouvernement J'ai peut-être voté socialiste Mais pas voter pour ce programme là Et puis C'est facile de dire Qu'il faut travailler plus Quand on a déjà une bonne situation Mais la réalité C'est qu'il y a des millions de gens Qui préfèreraient qu'on travaille moins Et qu'on partage le temps de travail Tu vis encore dans les années 2000 C'est fini cette époque On a essayé Ça ne marche pas Point barre Bon, ce que je veux dire C'est qu'avec la politique actuelle en France On a surtout tous les inconvénients du libéralisme Sans en avoir les avantages Bien, on va changer de sujet Parce qu'on ne va pas se mettre d'accord aujourd'hui Tu pars toujours en vacances dans mes docks ? On pourrait par exemple Abattre le mur du salon ? Ah oui Ça ferait une grande cuisine Salle à manger Ce serait sympa aussi Avec une cheminée dans le coin Là-bas ? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé Tu crois ? Ah oui Je n'y avais pas pensé Et ici Ce sera la chambre des enfants Tu as vu l'état des murs ? Oui Oui, il va falloir un bon coup de peinture On en profitera pour changer la moquette En fait, il faut tout refaire Ça va coûter pas mal d'argent Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes C'est un point positif Tu as raison Le toit et la tuyauterie sont en très bon état Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins deux ans On va s'en tirer à combien, ton avis ? Je ne sais pas Dans les 400 000 Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque ? J'en sais rien Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire Il ne sait pas combien je gagne Peut-être, mais ça rassure les banquets, figure-toi Non mais tu as vu ? Quoi ? 150 millions d'euros pour un transfert Tu te rends compte ? Tout ça pour taper dans un ballon ? Oui, mais c'est pour le meilleur joueur du monde Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène Tu exagères, le football est un business comme un autre C'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important Mais attends, il va être payé 900 000 euros par mois par son club 900 000 euros ? On a l'air malin avec notre mois à 2500 euros Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même ? Et pourquoi pas ? Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement pour te regarder faire Personne, tout de suite À part moi, je veux dire Oh, tu es trop chou Tu en penses quoi, toi, du travail le dimanche ? Je ne sais pas trop quoi penser Ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là Oui, enfin, les commerces étaient ouverts le matin Pas tous, les supermarchés étaient fermés Justement, je crois que l'idée, c'est que la règle soit la même pour tout le monde Ça va surtout nuire aux petits commerçants Les gens iront tous dans les centres commerciaux J'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière Et puis, je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer Tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour ? Non, pas du tout Je commande tout sur Internet Et tu passes ta commande quel jour ? Bah, le dimanche Tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche ? Et que tu fais tes courses sur Internet le dimanche ? Oui, mais c'est différent Désolée, mais je ne vois pas ce qui est différent Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la fin des repas en famille Euh, rien ne t'oblige à sortir le dimanche Ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement Tu es pour ou contre le travail du dimanche ? Je suis plutôt contre Et pourquoi alors ? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial C'est le jour de repos par excellence On peut se reposer un autre jour Oui, mais il y a la tradition Le dimanche, c'est le jour pour les sorties en famille Le jour pour faire du sport Et puis, ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France Peut-être Mais il faut évoluer avec son temps, tu ne crois pas ? Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution ? Il n'est pas question de perdre un jour de repos Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour Tu ramènes tout à l'argent Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale Tu parles Le pays a surtout besoin de créer des emplois Et le travail le dimanche permet d'en créer Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi Attends, tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays Mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne ? Non Est-ce qu'on travaille le dimanche ? Non Alors on pourra dire ce qu'on voudra Mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage Monsieur Bouchard, vous êtes boulanger Que pensez-vous du travail le dimanche ? Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe pour la profession Comment ça ? Eh bien, les boulangers travaillent déjà le dimanche Alors, vous imaginez bien que dans mon cas, je ne vois pas l'ouverture des grands magasins le dimanche d'un bon oeil L'ouverture le dimanche n'est pas prévue pour tous les dimanches de l'année Rendez-vous compte, le dimanche c'est notre plus gros jour Je ne parle pas seulement des boulangers C'est la même chose pour tous les petits commerçants En autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche, les gens ne viendront plus faire leur course dans le centre-ville Mais la loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an Faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois Et bien sûr, les grands magasins ouvriront les dimanches qui rapportent le plus Croyez-moi, c'est la mort des commerces de proximité dans les 10 prochaines années Vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés Le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi Si vous voulez qu'on embauche, il n'y a qu'à nous baisser les charges Voilà ce que j'ai à dire Allo, Margot ? Tu fais quoi demain ? Rien, pourquoi ? Ben, j'ai deux places pour le concert des Ramones C'est génial ! Ouais, alors je me demandais si ça te dirait de venir avec moi Ben, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi Mardi ? Mais tu as largement le temps Pas tant que ça, je n'ai pas commencé et je ne sais vraiment pas quoi faire Allez, c'est une occasion unique, et puis ça finira assez tôt C'est vrai que c'est tentant, mais non, je pense que c'est mieux que je reste chez moi Arrête, ça va te changer les idées, en plus je serai en voiture, je pourrai te ramener chez toi après C'est bon Franck, n'insiste pas, c'est très gentil de ta part de me proposer de venir Mais je préfère rester chez moi, ok ? Bon, comme tu veux, salut Salut Allo, j'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date Oui, la réservation est à quel nom ? Dutemps, D-U-T-E-M-P-S Dutemps, oui, vous aviez réservé une table pour deux personnes le 8, et vous viendriez quand alors ? Le lendemain, le 9, est-ce qu'il vous reste de la place ? Le 9, oui, pas de problème Merci Je vous en prie, bonne journée Bon alors, on fait quoi ? On ne sort pas ce soir ? Si, si, mais je n'ai pas d'idée Vous m'avez dit qu'on irait au théâtre ? Oui, tu avais dit qu'on irait au théâtre Bon, ça va, j'ai compris, je te laisse décider alors Eh bien, je ne sais pas, on pourrait aller se boire un verre avec Didier par exemple Il m'a parlé d'un nouveau pub qui vient d'ouvrir dans le 7ème Avec Didier ? Et moi, pendant ce temps, je fais quoi ? Je vous écoute parler foot ? Non, on avait dit qu'on sortait tous les deux C'est bon, c'est bon, et si on allait voir le dernier film avec Romain Duris ? Le film de Clapiche ? C'était quoi le titre déjà ? Je ne sais plus, mais ça a l'air carrément bien Bon, d'accord, on fait comme ça Allez, on y va Déjà ? Mais je ne suis même pas maquillée Bonjour Est-ce qu'il vous reste de la place samedi ? Samedi, en fin d'après-midi, ça vous irait ? Vous n'avez plus de place le matin ? Non, le matin, on est complet D'accord 17h30 ? Oui Vous êtes madame ? L-E-R-O-U-X Ce serait pour une coupe ? Une coupe et une couleur D'accord, c'est noté, à samedi Au revoir, bonne journée Roger Salon, bonjour Bonjour, ce serait pour une coupe samedi prochain Ah, samedi, on est complet toute la journée Il ne reste vraiment plus de place ? Non, désolé madame, par contre, vendredi soir, oui Je ne peux venir que le samedi, tant pis, au revoir Au revoir madame Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous samedi matin, c'est possible ? Samedi matin, oui, il me reste de la place à 10h30 Très bien C'est à quel nom ? Duranton Oh, madame Duranton, vous allez bien ? Je ne vous avais pas reconnu Je vais bien Pour samedi, ce serait un shampoing et une coupe, comme d'habitude ? Non, je voudrais une coloration et une permanente en plus Mais pas de problème À samedi À samedi, au revoir Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir Oui, vous serez combien ? Ce serait pour 4 personnes Alors, 4 couverts pour ce soir, c'est à quel nom ? Lanvin, L-A-N-V-I-N Lanvin pour 4 personnes, c'est noté, monsieur Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse ? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin Il y a une belle vue Merci beaucoup, à ce soir A ce soir, monsieur Salut, Chris, tu fais quoi demain ? Je rentre chez mes parents, pourquoi ? J'ai deux places pour le concert des Blacks, tu veux venir ? Génial, je suis trop contente, ça se passe où ? Au Zénith, ça commence à 7h, si tu veux, je passe te chercher Dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure ? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt Ok, ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16h On ira se grignoter quelque chose avant le concert Qu'en dis-tu ? On fait comme ça, à demain A demain Bon, alors, on se revoit quand ? La semaine prochaine La semaine prochaine, ça va être difficile Eh bien, dans deux semaines ? Le 12, ça irait ? Le 12, c'est un mercredi ? Le mercredi, je ne peux pas, j'ai ma leçon de piano Alors, le 10 ? Le 10, c'est un lundi Le lundi, c'est compliqué parce que je dois m'occuper des enfants le soir On n'a qu'à se voir le week-end, alors Le week-end, oui Le 14, je n'ai rien de prévu Et toi ? C'est bon pour moi On se retrouve où ? Tu n'as qu'à m'attendre au café de la gare 18h, c'est bon ? À 18h, c'est noté Allez, je dois y aller Salut ! A plus Société Granger, bonjour Bonjour, je voudrais parler à M. Bernard Oui, c'est de la part de qui ? De Jeannette Durieux Un instant, s'il vous plaît Allô ? Oui ? M. Bernard est en réunion Vous voulez laisser un message ? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé ? C'est noté Merci, au revoir Au revoir Phil, c'est Vincent Je t'appelle pour te dire que pour la soirée Beaujolais Nouveau On se retrouve tous au Dionysos ce soir Il y aura tout le monde Maxime, Isa, Lilou On s'y retrouve sur les coups de 9h Tu me rappelles ? Phil, c'est encore moi Changement de programme Il y a Max qui nous propose d'aller faire la teuf chez lui Oui, je t'ai envoyé l'adresse bar e-mail Mais comme tu ne lis jamais tes e-mails Je te la redonne Alors, attends C'est... Bon, on a été coupé Alors, l'adresse de Maxime, c'est 10 avenue Dupont Et le code, c'est 825 B 825 B Là, on y va en voiture On devrait arriver vers 9h, 9h30 Tu peux venir les mains vides On a tout ce qu'il faut Oui, allô On est un peu inquiets Parce qu'il est 11h Et qu'on n'a pas de nouvelles de toi Et ça ne te ressemble pas Tu nous rappelles ? Il y a Léa qui a besoin d'être rassurée Avec tout ce qui se passe en ce moment Tu comprends ? Allez, à plus Dumberger, bonjour Allô, je vous appelle pour savoir Si vous n'auriez pas trouvé un portefeuille noir Ah, c'est vous Oui, il est là Vous l'avez laissé devant le comptoir C'est un enfant qui l'a trouvé Et qui nous l'a remis C'est vrai ? Ah, quel soulagement Je vous avoue qu'on l'a ouvert Pour voir s'il n'y avait pas un numéro de téléphone Mais... Ben oui, il n'y avait pas vraiment moyen de me joindre En tout cas, ne vous inquiétez pas Tout y est L'argent, les papiers, la carte de crédit Je suis bien soulagé J'ai fait un bout de chemin depuis Je suis déjà sur Bordeaux C'est ce qu'on s'est dit avec mon mari Comme il est là, il va s'en apercevoir au moment de mettre l'essence Mais comment vous avez fait pour avoir notre numéro ? Ah, je me souvenais du nom du resto et j'ai cherché sur internet Coup de chance, c'était bon Oui, c'est un coup de chance Avec mon mari, on se disait qu'on allait le remettre à la police demain Ainsi, vous ne reveniez pas aujourd'hui Dites, il va me falloir au moins deux heures pour revenir Vous serez encore ouvert ? Oui, vous savez, on est ouvert jusqu'à minuit D'accord, j'arrive dès que je peux Appelez-nous si vous ne trouvez pas le restaurant Entendu, merci Cabinet Legendre, bonjour Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec M. Marc Duchamp Oui, ce serait pour quand ? Cette semaine, ce serait possible Cette semaine ? Attendez, je vérifie son emploi du temps Mercredi, c'est possible L'après-midi, après 15h Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi Sinon, je peux vous proposer vendredi dans l'après-midi Oui, très bien 15h30, ça vous irait ? Vendredi à 15h30, c'est parfait Alors, je vais prendre votre nom Duviqué 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 Avec un V Comme Valentin D-U-V-I-Q-U-E-R À la fin, c'est Q-U-E-T Ah, excusez-moi Alors, je confirme, M. Duviqué Rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 Avec M. Duchamp Merci Bonne journée, monsieur Merci à vous aussi Cabinet du docteur Forest Bonjour madame, ce serait pour prendre rendez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, il n'y a plus de place, monsieur Écoutez, je souffre terriblement de l'estomac Je suis allé voir le pharmacien Qui m'a donné des médicaments Mais la douleur ne passe pas Bon, vous pouvez passer en fin de matinée ? Oui, à quelle heure ? Je ne peux pas vous donner d'heures précises Mais soyez là à 11h Le docteur vous prendra entre deux consultations Merci beaucoup C'est à quel nom ? Zolkovski Etienne Zol... Zol... Zolkovski Z-O-L-K-O-W-S-K-I-Etienne C'est noté, monsieur Zolkovski Merci, à tout à l'heure Bonjour, vous auriez un plan de la ville ? Oui, voilà J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs Je suis là pour 4 jours Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies Royales Alors on est ici, vous descendez et c'est situé ici Ah, ce n'est pas loin ? Non, 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 c'est à 5 minutes Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc Vous ne pourrez pas les manquer Vous avez également le musée national de la marine qui est situé juste là La visite de Rochefort aussi vaut la peine Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont Transborder Vous pouvez embarquer à bord de la Nacelle C'est assez sympa C'est le dernier pont Transborder de France Et les villes ou les plages à proximité ? Alors, vous avez Fourras pour la baignade, c'est très bien Et pour le tourisme culturel, vous avez la Rochelle C'est loin de Rochefort ? Non, c'est à 30 minutes en voiture Bien, merci beaucoup Je vous en prie, bonne journée madame Bonne journée, au revoir Alors, vous avez trouvé un travail ? Non, toujours pas C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre, c'est encore pire ailleurs Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait Et vous cherchez dans quoi ? Ben, dans le bâtiment J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans Alors, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe Ben, justement M. Bouk, il me disait que les jeunes sont au chômage Mais qu'ils ne veulent pas travailler Ils cherchent quelqu'un en ce moment Mais ce n'est pas peintre Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse Bien sûr que ça m'intéresse Et je peux le trouver où ? Il est au chantier à aller le voir directement là-bas Il fait sa pause entre midi et deux Au chantier près de la gare ? Oui, oui Mais bon, vous le gardez pour vous En tout cas, merci pour l'info Si ça marche, je vous invite au resto Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier Allez, bonne journée Bonne journée Bon, asseyez-vous Alors, vous avez vu une voiture Nissan arriver vers 8h15, c'est bien ça ? 8h15, oui, c'est ça Une femme est descendue de la voiture Elle est entrée toute seule dans la banque et... Non, non, une femme et un homme L'homme est arrivé à moto Et il est entré avec la femme dans la banque Ils sont sortis combien de temps après ? 10 minutes après La femme est sortie seule Et encore 5 minutes après L'homme est sorti avec 6 gros sacs Ils ont couru Mais 2 sacs sont tombés La femme a dit à l'homme Dépêche-toi Il lui a donné les 4 sacs Elle les a tous mis dans la voiture Et elle est montée dedans Lui, il est monté sur la moto Et ils sont partis Voilà, c'est tout Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, je faisais la queue Et une jeune fille est venue me parler Elle m'a dit que j'avais fait tomber un billet de 5 euros Elle vous l'a rendu ? Non, elle me l'a montré Et il était à mes pieds Je me suis penché pour le ramasser Et en le ramassant, j'ai busculé quelqu'un Quand je me suis redressé, la jeune fille était partie Après, au moment de payer les places de cinéma Je me suis aperçu que je n'avais plus mon portefeuille sur moi Vous l'aviez mis où ? Il était dans la poche de ma veste Dans votre poche droite ? Oui Et la fille vous a interpellé sur votre gauche ? Tout à fait Mais comment vous savez ? C'est un vieux truc Une personne détourne votre attention Pendant qu'une autre personne vous fait les poches Est-ce que vous pourriez décrire la jeune fille ? Oui, elle devait avoir dans les 16 ans Et porter un survêtement rose Avec écrit Ucla, U-C-L-A, devant Et ses cheveux ? Ils étaient longs et bruns Et son visage ? Rien de particulier Elle n'avait pas de signes particuliers Qui pourraient nous aider à l'identifier ? Non, à part le fait qu'elle était très séduisante Allô ? Le centre sportif de l'Olympe, bonjour Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements Sur vos cours de yoga Oui, c'est pour un adulte ou un enfant ? C'est pour moi Alors nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30 Et il faut déjà en avoir fait ? Non, le professeur accepte tout le monde Il propose des activités différentes selon les niveaux Et il y a combien de personnes par séance ? Ça dépend des jours Il y a 45 inscrits Mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves Qui sont présents chaque soir Concernant le tarif, ça revient à combien ? Vous avez deux options Les cours au mois sont à 50 euros Vous pourrez venir trois fois par semaine Les cours à l'année sont à 470 euros Et vous pourrez venir cinq fois par semaine Je peux choisir les jours ? Oui, c'est libre Par contre, il y a aussi 30 euros de frais d'inscription D'accord, je vais passer dans la semaine On vous attend Essayez de passer avant 18h30 la première fois Pour remplir la fiche d'inscription C'est noté Merci, bonne journée Au revoir madame Tu es déjà allée au Mont Saint-Michel ? Oui, j'y suis allée l'année dernière Avec Jacques et les enfants Vous y êtes allée quand ? En août En août ? Mais il n'y avait pas trop de monde ? Si, c'était noir de monde Surtout que c'était pendant le week-end du 15 août J'imagine Et c'était comment alors ? C'est un endroit magnifique Surtout depuis qu'ils ont refait la digue Il y a maintenant une passerelle sur Piloti C'est en bois C'est vraiment très joli J'ai entendu qu'il fallait marcher beaucoup Oui, mais ça en vaut la peine Et puis, il y a des navettes gratuites Pour ceux qui ne veulent pas marcher Et c'est un spectacle inoubliable Surtout le soir Ah, vous y êtes allée le soir ? Ce n'était pas trop dur avec les enfants ? Si, un peu En fait, on est arrivés un peu plus tard que prévu Et du coup, on a préféré dîner sur place Et on a attendu la nuit Par contre, bonjour l'addition au restaurant C'était cher ? Ben, 20 euros pour deux tranches de saumon Qui se battent en duel C'est du n'importe quoi Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement Les enfants étaient fatigués C'était un moindre mal Tu as l'intention d'y aller ? Oui, j'y vais en septembre Avec Virginie Bonjour, je suis bien sur la route de Carcassonne ? Carcassonne ? Ben non, vous n'y êtes pas du tout Là, vous remontez sur Paris Et je dois aller par où alors ? Eh bien, le plus simple C'est que vous reveniez sur vos pas Jusqu'au Grand Carrefour Et là, vous prenez à droite Il n'y a pas de panneau Alors, il ne faudra pas vous tromper À droite au Grand Carrefour Et après, c'est tout droit ? Oui, vous allez faire 10 km Et vous allez tomber sur la Nationale Ce sera indiqué Je voulais prendre l'autoroute Oui, c'est le mieux à faire C'est le même chemin Quand vous serez sur la Nationale Vous aurez un panneau Qui vous indiquera l'autoroute Merci beaucoup Je vous en prie Au Carrefour à droite Et ensuite, tout droit Pardon, je cherche la rue Victor Hugo La rue Victor Hugo ? Eh bien, vous êtes très loin C'est compliqué d'y aller à pied ? Oui et non Vous devez remonter la rue Nationale jusqu'au pont Vous traversez, vous prenez à droite Et vous allez longer la rivière sur 200 ou 300 mètres Vous allez voir une place avec une église La rue Victor Hugo est juste derrière Mais vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus Vous savez comment y aller en bus ? Oui, c'est la ligne 21 Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo Vous ne pourrez pas vous tromper Merci beaucoup Je vous en prie, bonne journée Bonne journée, au revoir Ça y est, tu y arrives ? Non, c'est trop dur Tu es arrivé toi ? Ah oui, regarde Comment tu as fait ? Tu mets le truc là Et tu fais comme ça Comme ça ? Non, clique sur le machin en haut Le machin bleu ? Non, le rouge Ah, d'accord Et là, je fais quoi ? Tu remplis le formulaire Alors, prénom, prénom, adresse Tu dois remplir tous les champs C'est vraiment obligé ? Ben, si tu veux avoir les résultats du test, oui Oh, ben ça me saoule ce truc Allez, c'est bon, il te reste juste deux cases à remplir Il y a un plat que tu sais bien faire ? Oui, je fais bien les cakes Les cakes à quoi ? Ma spécialité, c'est les cakes au chocolat Mais attention, je fais ça bien D'abord, je prends que de bons ingrédients C'est le secret d'un cake savoureux Pour la cuisson, tu fais comment ? J'ai un bon four Mais il ne faut pas le laisser au four trop longtemps Moi, pour vérifier que mon cake est prêt Je mets la lame d'un couteau dedans Et tu le démoules quand il est chaud ? Ah non, il ne faut jamais démouler un cake quand il est chaud Tu le démoules à froid Tu le laisses refroidir dans le moule Mais ça accroche pas quand il est froid En fait, pour que ton démoulage de cake soit réussi Tu dois beurrer ton moule avant Et y mettre un peu de farine Alors, si j'ai bien compris Pour démouler un cake sans problème Je dois d'abord beurrer mon moule Et mettre de la farine Et ensuite, ma préparation Exactement, mais attention de ne pas trop beurrer le moule Sinon, ça va laisser des croûtes au moment du démoulage Bah dis donc, tu t'y connais en pâtisserie ? Non, je suis gourmand, c'est tout Dis, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter ? Euh, oui, attends un peu, s'il te plaît Voilà, je suis à toi Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça ? Oui, j'entends les deux Et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose Tu as regardé dans le dictionnaire ? Oui, mais je n'ai pas trouvé Alors, je vais essayer de t'expliquer Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable Qui nous est exclusivement destiné Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ? Euh, oui, par exemple, hier, je suis allé faire des courses J'ai acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande J'ai fait des achats quotidiens Je ne serai pas le seul à en profiter Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses, tu ne crois pas ? Oui, tout à fait En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter Tu ne diras pas Je me suis acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville Et tu vois un manteau magnifique, hors de prix Et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir Comme tu es contente du produit que tu as acheté Tu pourras dire, je me suis acheté ce manteau Ou bien, je me suis offert ce manteau Ah, d'accord Je crois que j'ai compris Jérôme, tu peux m'aider s'il te plaît ? Oui, un problème ? Ben, je n'arrive pas à visionner cette vidéo Fais voir C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas trop On m'a dit que ça fonctionnerait avec ce vieux magnétoscope Attends, oui Mais tu ne l'as pas connecté à la télé Tu dois le relier avec ce câble Et ensuite, tu appuies sur cette touche Et voilà Et après, tu allumes la machine Tu mets la cassette Et tu appuies sur lecture Et normalement, ça devrait marcher Tu dois faire quoi avec ça ? Eh bien, on m'a demandé de numériser tous ces vieux films Je crois que ce sont les images d'archives de l'entreprise Eh bien, je te souhaite bon courage En tout cas, merci Tu m'as sauvé la vie N'exagérons rien Allez, à plus tard Salut Tu fais quoi ? Je lis mon horoscope Alors Amour Pas terrible Travaille bien Et santé bof bof On va lire le tien Ça sera peut-être meilleur Tu es quoi ? Je ne sais pas Tu ne connais pas ton signe astrologique ? Non, non Je ne crois pas à tout ça Bon, je vais te le dire moi Tu es né quand ? En août Oui, mais quand en août ? Il faut être précis L'horoscope, c'est scientifique Scientifique, scientifique Arrête, c'est bon Allez Ok Je suis né début août en 1980 Tu dois me donner ta date de naissance exacte D'accord Je suis né le 5 août 1980 Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle Ça va comme ça ? Oui, c'est bien Tu es donc lion Mais il faut être plus précis mon cher Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science Tu es né où et à quelle heure ? Quoi ? Non mais quel est le rapport avec l'horoscope ? Tu n'y connais vraiment rien La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant Je n'en sais rien Je suis né à Tours Mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père Viens par ici, je crois qu'il y en a des beaux Oh oui, tu as vu la taille ? La forme est parfaite, on va se régaler Ce n'est pas un cèpe, celui-là ? Non, la chair n'est pas jaune, tu vois bien Et puis regarde la forme de la tête, il n'est pas très large C'est quoi alors ? C'est un bolet Ça se mange ? Oui, c'est comestible, tu peux le mettre dans le panier Là-bas, il y en a un beau aussi Non, attends, n'y touche pas Il est vénéneux ? Extrêmement, il peut être mortel Tu plaisantes ? Jamais avec les champignons C'est une amanite phalloïde On continue jusqu'à quelle heure ? J'ai mal au dos Tu as raison, on en a suffisamment pour faire une superbe omelette Et dis, comment je fais moi si je veux aller à la chasse aux champignons quand tu n'es pas là ? Eh ben, tu n'as qu'à y aller seulement quand je suis là Non mais sérieusement ? D'abord, tu peux utiliser un petit livre avec des photos et des informations Quand tu as un doute, tu ne le prends pas Sinon, tu mets ceux dont tu n'es pas certain à part et tu les montres aux pharmaciens Aux pharmaciens ? Il s'y connaît un champignon ? Eh pas qu'un peu Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui, on rentre Regarde-moi Comme ça ? Oui, tourne un peu la tête Très bien, maintenant assieds-toi Tourne la tête vers la fenêtre Laquelle ? Euh, celle qui est devant toi Oui, très bien, maintenant regarde-moi Non, ne souris pas Elle l'air absente Absente ? Oui, imagine que tu n'es pas là Détache-toi de l'instant Oui, tu es formidable, magnifique, exceptionnelle Ah, excuse-moi, je peux faire une pause ? Entendu, dix minutes de pause et on reprend, ma chérie Bonjour, je suis Fabien Clément, je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée J'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation Oui, vous voulez bien me suivre ? Voilà, c'est par ici Installez-vous là, je vais vous chercher le test Merci Voilà le test, vous avez 30 minutes et il y a une partie écrite et orale La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas ? Non, d'abord, il y a de la compréhension orale Il s'agit de petits dialogues Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici D'accord Ça commence quand ? Alors, la compréhension orale commencera à écart Tout est automatique Vous n'aurez qu'à suivre les instructions Vous ne pourrez pas réécouter Mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton D'accord Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale Entendu Bon courage Merci Alors, ton nouvel appartement ? Alors, je ne suis pas loin de mon travail Donc je peux aller au bureau à vélo Et la résidence est située près des commerces C'est vraiment très pratique comparé à avant Attends, je vais te montrer, j'ai des photos Tiens, regarde Là, c'est ma cuisine Elle est grande Oui, et elle est très moderne Au-dessus de l'évier, il y a un petit tableau de bord Pour décider de la température de l'eau Là, c'est le salon Et là, c'est ma chambre Et cette pièce ? Il n'y a encore rien dedans Mais ça va devenir la chambre d'amis Là, c'est le balcon C'est petit, mais suffisant pour faire sécher mon linge à l'extérieur Je croyais qu'on devait le faire sécher à l'intérieur dans les résidences Oui, mais si ça ne se voit pas, on peut... Et les voisins ? Il y a beaucoup de retraités L'appartement du dessous est vide Et au-dessus, il y a une vieille dame Je ne l'entends pas Donc je ne serai pas embêtée par le bruit Et alors ? Sur le toit, il y a la possibilité d'organiser des barbecues C'est génial, non ? Oui, oui, tu m'inviteras ? Bien sûr Tu n'as pas de parking ? Non, mais il y a des places dans la rue en face Sur la grande place ou sur le boulevard Situé derrière la résidence Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais Et je suis venu prendre quelques renseignements Vous avez quel niveau d'anglais ? J'en ai fait de la sixième jusqu'à la fac Mais je n'ai jamais été un bon élève D'accord Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons ? Non, jamais Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons Nous avons une cinquantaine de cours en anglais Certains sont plus orientés vers l'art D'autres, la communication Nous procédons à un examen d'évaluation Avant de vous proposer d'intégrer une classe Vous seriez intéressé par quel type de cours ? Alors en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail Et je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients Vous auriez des cours adaptés à ma situation ? Oui, il y a l'anglais des affaires Et c'est quel jour ? C'est le mardi soir Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation ? Ça dépend combien de temps ça va prendre ? En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit Et après, il y a un entretien oral Une heure en tout ? Oui, comptez bien une heure et demie Car il y a l'inscription Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi J'ai déjà quelque chose ce matin Dans l'après-midi, d'accord Puis-je vous demander votre nom et un numéro de téléphone ? Oui, Fabien Clément Et mon téléphone, c'est le 06 89 63 28 37 Merci Merci, bonne journée Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît Oui, vous partez quand ? Mercredi prochain, le 2 juin J'aimerais partir le matin Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure ? En fait, j'aimerais arriver avant 11h Vous avez un train qui part à 8h15 Arrivé à Paris à 9h45 Il y en a un autre à 9h30 Arrivé à Paris à 11h Je vais prendre le premier Oui, vous voyagez en première ou en seconde ? En seconde Vous avez une réduction ? Non Alors, ça nous fera 34 euros Tenez Merci, bon voyage Merci, au revoir Bonjour 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 Bonjour, je voudrais un billet pour Paris Oui, pour quel jour ? Ce serait pour le 21 mars au prochain Le 21 mars, oui Vers quelle heure, monsieur ? Vers 7h Alors, un instant, s'il vous plaît Oui, alors vous avez un TER Départ des Aubray à 6h30 Arrivée à Paris-Austerlitz à 8h04 Vous avez un intercité Départ des Aubray à 6h35 Arrivée à Paris-Austerlitz à 7h34 Vous avez l'intercité de 7h06 Départ des Aubray Arrivée à Austerlitz à 8h07 Vous avez aussi l'intercité de 7h35 Départ des Aubray Arrivée à Austerlitz à 8h34 Je vais prendre celui-là Oui, l'intercité de 7h35 Vous avez une réduction ? Non Première, seconde ? Seconde Et pour le retour ? Juste un aller simple, s'il vous plaît Alors, ça nous fera 21 euros Tenez Allez-y, tapez votre code Tenez Merci, monsieur Bonne journée Bonne journée Bonjour Je voudrais 5 timbres pour le Japon 5 timbres pour le Japon Est-ce que vous auriez des timbres de collection ? Oui, attendez Je vais voir ce que j'ai Je n'en ai que 2 sortes J'aime beaucoup ce avec la tour Eiffel Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel ? Oui, s'il vous plaît Alors, 6 euros, s'il vous plaît Voilà Merci, bonne journée Au revoir Monsieur, bonjour Bonjour Un café, s'il vous plaît Un café Voilà, monsieur 3 euros Tenez Merci Bonjour, monsieur Bonjour, monsieur Vous désirez ? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich ? Comme sandwich, il y a jambon au fromage On a aussi des croques, monsieur Je vais prendre un croque, monsieur Et comme boisson ? Un demi, s'il vous plaît Heineken, 16,64, Amstel ? Une 16,64 Alors, une 16, un croque, monsieur Voilà, monsieur 9 euros, s'il vous plaît Tenez Merci Merci, bon appétit Merci Bonjour Bonjour, vous allez où ? De Lyon, s'il vous plaît Ça prend combien de temps pour y aller ? Ben, ça va dépendre de la circulation J'ai un train à 15h45 Ben, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure Vous êtes d'où ? Pardon ? Vous venez d'où ? Vous êtes espagnole ? Non, je suis brésilienne Le Brésil ? Ah, ça fait rêver Copacabana, la plage, le football Oui, la réalité n'est pas toute rose non plus Ah, c'est certain, c'est comme partout On est arrivé Déjà ? Eh oui, le temps passe vite en France Ça nous fera 55 euros Tenez, gardez la monnaie Merci, bonne journée Au revoir 1. Bonjour, je voudrais trois timbres pour le Japon, s'il vous plaît Il vous faut autre chose ? Non 2. J'ai réservé une chambre au nom de Smith Monsieur Smith, oui, vous prenez le petit déjeuner ? 3. Bonjour, vous désirez ? Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît 4. Monsieur, vous avez choisi ? Oui, je vais prendre la salade campagnarde Et comme boisson ? 5. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo La rue Victor Hugo ? Oui, c'est tout droit et à gauche au feu rouge Merci 6. Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l'Algérie Oui, vous pouvez remplir ce papier, s'il vous plaît Oui Frédéric, vous pourriez passer dans mon bureau quand vous aurez un moment ? Oui, je finis cette lettre et je passe vous voir Entrez Vous vouliez me voir ? Oui, merci Frédéric, vous avez fait vite J'avais presque fini Je suis un peu ennuyé pour le mois prochain Maryse part en congé de maternité, je n'ai toujours personne pour la remplacer Et Franck a déjà posé ses vacances Vous accepteriez de faire un peu plus d'heures ? Eh bien, oui, c'est possible Mais comme vous savez, c'est moi qui m'occupe des enfants le soir Vous allez les chercher à quelle heure ? En ce moment, je quitte le bureau à 18h J'arrive chez la nourrice à 19h Et vous pourriez vous arranger pour aller les prendre à 20h ? Ça fait tard Je comprends bien, mais je ne vois pas d'autre solution Ça ne durerait pas, nous avons eu trois nouvelles commandes On ne pourra jamais y arriver sans vous Je dois d'abord demander à la nourrice si elle accepte Merci Frédéric Il va de soi qu'on vous paiera les frais de nourrice supplémentaires Merci beaucoup, je la verrai ce soir, je vous enverrai un mail Merci Qu'est-ce que tu fais ? Je répare cette chaise Je ne savais pas que tu étais bricoleur Tu peux m'aider un peu ? Oui, qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table Oui, il est où ? À côté de la boîte à outils, tu le vois ? Ah oui, tiens Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise Ici ? Oui, mais ne frappe pas trop fort Comme ça, ça va ? Oui, continue, super Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis Si bien Non, j'ai dit des vis, pas des clous Et c'est un cruciforme qu'il me faut Un quoi ? Un cruciforme Bon, laisse tomber Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi ? Oui, il est prêt J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde Bien sûr Par contre, il est un peu gros Je vous envoie le lien sur Dropbox Oh, je ne comprends rien, votre Dropbox là Dropbox ? Vous ne m'avez pas installé l'autre fois ? Si, j'ai suivi toutes les instructions Ça doit être sur mon ordinateur Mais vous savez bien que je ne suis pas très douée pour tout ça Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB Faisons simple Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau Comme vous voudrez Merci, je dois y aller Il sera prêt dans la matinée Oui, je m'en occupe tout de suite Je vous l'apporte avant 10h Je serai en réunion Vous le remettrez à Mme Hugues Entendu, madame Vous avez eu mon e-mail ? Non La nourrice est d'accord Ma femme s'arrangera pour aller chercher les enfants à ma place Ça veut dire que vous pourriez rester au bureau pendant le coup de feu ? Exactement On n'a pas intérêt, vu la conjoncture actuelle, de prendre du retard sur les commandes Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Vraiment, vous me retirez une épine du pied Je ne voyais pas comment nous allions faire avec toutes ces absences Au pire, il y avait l'intérim J'y avais songé un moment, vous pensez bien Mais les trois derniers loulous qui m'ont été envoyés m'ont un peu refroidi Je préfère qu'on se débrouille entre nous Oui, vous avez raison, c'est sûrement mieux ainsi Bon, je ne vous retarde pas plus, je vous souhaite une bonne journée Merci, à vous aussi Ah, j'oubliais, vous allez recevoir les catalogues pour les assurances Je vous laisse décortiquer tout ça Entendu, je vous enverrai un résumé dans la journée Merci Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable ? Je crois l'avoir vu sur votre bureau Non, je viens de regarder Il est peut-être sous un dossier ? Ah oui, le voilà, merci Ah, oui, j'oubliais Vous n'avez pas oublié de téléphoner à monsieur Duton pour confirmer notre rendez-vous ? Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur Vous voulez que je le rappelle ? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard Mais le rendez-vous est à 17h ? Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier deux ou trois choses Entendu, monsieur Bonjour, c'est Jacques Lebon, le boucher Je vous apporte le boudin Bonjour Ah, le boudin, faites voir Oh oui, il est beau Il est de ce matin Je vous le mets où ? Oh, mettez-le derrière Ici, ça ira ? Non, non, plus au fond Comme ça, ça ira ? Oui, c'est bien Euh, je mets les saucisses au même endroit ? Non, non, mettez-les devant Ce sera très bien Comme ça ? Oui, c'est parfait Merci Je vous dois combien ? Rien du tout Votre mari a déjà réglé la commande Je vous laisse la facture Je vous demande juste une signature ici D'accord Vous n'auriez pas un stylo ? Si, tenez Merci Voilà Merci, bonne journée, madame Oui, vous aussi Et encore merci Qu'est-ce qu'on fait pour le pot de départ de Gérald ? C'est quand ? La semaine prochaine On a encore le temps ? Oui, non, on n'a même pas réfléchi au cadeau Pour Gérald, c'est facile Il adore la pêche On n'a qu'à lui offrir une canne à pêche ? Ben non, il a sûrement tout ce qu'il lui faut Non, le mieux, ce serait de lui offrir un séjour autour de la pêche C'est génial comme idée Un truc du genre un week-end en Dordogne ? Oui, oui, voilà Je crois qu'on vend des boîtes cadeaux avec des séjours maintenant J'en ai vu au supermarché Oui, mais ça vaut dans les combien ce genre de truc ? Je ne sais pas, ça doit dépendre du séjour qu'on veut Dans ce cas-là, je vais proposer l'idée aux autres S'ils sont d'accord, j'irai voir les prix après Non, on va regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire une idée tout de suite Comme ça, ce sera plus concret Je crois que si tu fais dans cet ordre-là Les autres vont avoir l'impression qu'on a choisi sans eux le cadeau C'est un peu la réalité, non ? Peut-être, mais il vaut mieux qu'on décide tous ensemble Est-ce que tu peux être respectueuse de tes collègues, toi, alors ? Ben oui, on ne peut pas en dire autant de toi Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges Bonjour, vous avez déjà vendangé ? Non, c'est la première fois Vous êtes étudiant ? Oui, je suis étudiant en droit Je vous préviens, je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes On commence à 8h même quand il pleut Pas de problème, vous pouvez compter sur moi Bon, alors vous allez vous mettre avec moi Je vais vous montrer comment on fait Venez, venez Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche Et coupez franchement avec le sécateur Il ne faut pas tirer dessus Et vous posez la grappe dans le seau Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau D'accord, et quand le seau est plein ? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hotte Et vous versez tout dans la hotte D'accord Et puis faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau Du pourri ? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée Il y a de la pourriture Ça donne mauvais goût au vin Et ça, c'est pourri ? Non, ça c'est de la pourriture noble C'est gorgé de sucre, goûté C'est très sucré Un peu, oui C'est comme du raisin sec Il ne faut pas l'oublier Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur Elles sont encore un peu vertes pour certaines Vous avez compris ? Je crois que oui Bon, si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord ? C'est d'accord Julien, je peux te parler deux minutes ? Oui Tu as des problèmes en ce moment ? Non, tout va bien, madame Ta moyenne est en train de chuter C'est la troisième fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne Je sais, madame Je vais faire des efforts la prochaine fois Puis, tu as l'air fatigué en ce moment Dis-moi ce qui se passe Non, mais je vous assure Tout va bien, madame Alors, il faut que tu te ressaisisses Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S On est déjà au deuxième trimestre Je vais faire de mon mieux, madame C'est promis Bon, allez, à demain Promis, madame Demain, je vais cartonner au test Oui, c'est ça Cartonne, cartonne Alors, madame Bourgeois Tout se passe bien avec vos élèves ? Oui Le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure Et vous n'avez pas de problème de discipline ? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants Et d'autres élèves sont plus ou moins calmes Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant ? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions Je crois que quelques-uns travaillent de nuit Alors, c'est un peu compliqué Vous n'avez pas de regrets d'avoir quitté votre ancien établissement ? Aucun Je n'ai aucun regret Eh bien, c'est parfait Bonne journée, madame Bourgeois Bonne journée Je suis désolé, madame, ce n'est pas ma faute Vous savez qu'il est interdit de fumer Oui, mais... Alors ne fumez pas Mais ce n'est pas moi Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs Oui, mais... Alors ne courez pas Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement Oui, bien sûr Alors ne buvez pas Je vous le répète une dernière fois Car je veux être sûr que vous avez compris Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement C'est défendu Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs C'est clair ? Oui Alors partez Bonjour Bonjour, monsieur le roi Merci de vous être déplacé Je vous en prie, c'est normal Que se passe-t-il exactement avec Max ? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans mon email Il s'agit de problèmes de comportement Trois baillards cette semaine Les deux premières ont été tout de suite maîtrisées Nous n'avons pas cru, bon, vous le signaler Aujourd'hui, c'était différent Il y a eu des coups violents Et son camarade a été hospitalisé Ce n'est pas lui qui a commencé Je ne vous parle pas de qui est à l'origine de la bagarre Max a changé de comportement ces derniers temps Il n'étudie plus, il s'endort en classe Alors que ça ne lui était jamais arrivé auparavant Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il se couche tard le soir, il ne mange rien le matin Alors forcément, il est fatigué Et il n'y aurait pas moyen pour qu'il se couche plus tôt Et qu'il mange le matin ? Écoutez, je fais ce que je peux Je comprends que rien n'est facile Mais si rien ne change pour lui La situation ne fera tant pire Et que voulez-vous que je fasse de plus ? Bonjour Bonjour, je suis Brandon Le Maire, le papa de Zidane Bonjour M. Le Maire, asseyez-vous Zidane n'est pas avec vous ? Non, il est resté avec sa grand-mère Bien, alors la rentrée s'est bien passée Zidane est un enfant très curieux Il s'est très bien habitué à ses nouveaux camarades Est-ce qu'il s'est fait des amis ? Il n'en parle jamais C'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu compliqué pour les enfants Mais ne vous faites pas de soucis Il est maintenant très bien intégré dans sa nouvelle classe Je suis rassuré Concernant ses résultats, c'est très bien pour l'instant Il s'applique Est-ce qu'il lit à la maison ? Tout le temps, c'est lui qui fait la lecture à son petit frère le soir Bien, alors on va espérer que ça continue comme ça Vous le couchez à quelle heure le soir ? À 9h, les enfants sont au lit Mais ils ne s'endorment pas avant 9h30 C'est parfait Il y a quelque chose que vous voudriez savoir ? Non, ça va Alors je vous souhaite une bonne fin de journée Vous de même, au revoir Au revoir Bonjour M. Bernard Bonjour Installez-vous Merci Alors, le bilan de ce premier trimestre n'est pas très bon Comme je vous l'ai déjà écrit dans le carnet de correspondance Malo a quelques difficultés en lecture et en calcul Oui, justement, je voudrais avoir des conseils pour l'aider C'est vous qui vous occupez de lui le soir ? Oui, ma femme rentre tard C'est vrai que durant le premier trimestre, je n'ai pas fait spécialement attention au devoir Ce n'est pas la peine de trop bouleverser vos habitudes Mais ce serait bien de prendre le temps de le faire lire à haute voix le soir Le faire lire à haute voix ? Je dois acheter un livre spécial ? Non, non, juste son livre de lecture Il suffirait qu'il lise le même texte une fois, tous les soirs, pour qu'il prenne rapidement confiance Alors je reprends le livre au début Oui, vous lui demandez de lire le premier texte dès ce soir et demain, vous lui demanderez de lire à nouveau ce texte Vous changerez de texte quand il sera parvenu à le lire avec assurance Qu'est-ce que vous entendez par assurance ? Disons qu'il faut qu'il lise sans buter sur les mots et avec un ton juste Et concernant le calcul ? Je pense que dans son cas, il faudrait juste lui faire remplir les grilles de calcul qu'on vous a remis en septembre Ah, les grilles avec les soustractions et les additions ? Oui, exactement, vous lui faites remplir une grille d'addition le matin avant de partir à l'école Et une autre le soir, après le dîner par exemple Vous verrez, il rattrapera très vite ses camarades Malou est un garçon très intelligent Il a juste besoin d'être encadré dans son travail pour être très efficace Merci beaucoup pour vos conseils Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres conseils Je n'y manquerai pas, au revoir Au revoir Bon alors, on prend lequel ? Je ne sais pas trop, j'aime bien le bleu Le bleu ? Ça n'ira jamais à Sylvie Tu crois ? Oui, tu as peut-être raison Regarde ce bracelet, il est pas mal, non ? Oui, j'aime bien Et celui-là, tu en penses quoi ? Pas sûr que ça lui plaise C'est difficile de choisir, j'hésite Tu hésites entre quoi et quoi ? Ben, entre le bracelet bleu et le rouge Alors on n'a qu'à prendre les deux Tu es fou, elle sera gênée si on lui prend les deux Mais non, au contraire, elle sera ravie Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je cherche une veste Ce serait pour une occasion particulière ? Non, c'est pour mettre tous les jours Quelle est votre taille ? Elle Oui, alors j'ai celle-ci Le tissu est léger On peut l'apporter pour toutes les occasions Oui, je cherche quelque chose de plus décontracté Alors j'ai ce modèle en coton Oui, j'aime bien Vous voulez l'essayer ? S'il vous plaît Attendez Voilà Oui Elle me plaît bien Elle est à combien ? 150 euros Vous l'avez dans d'autres couleurs ? En L, il me reste noir, gris ou marron Je vais essayer la noire Tenez Merci Ça vous va très bien ? Oui, je crois que je vais la prendre Vous ne regretterez pas votre achat C'est un bon produit Vous désiriez autre chose ? Non Alors suivez-moi On va passer à la caisse Vous payez par carte ? Oui Tenez Merci Vous pouvez taper votre code ? Merci Voilà, monsieur Merci C'est moi Bonne journée Au revoir Au revoir Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je cherche une cravate pour mon mari Une cravate Alors suivez-moi Voilà Nous avons de très nombreux modèles Ce serait pour quelle occasion ? Pour son travail Il est ingénieur en agronomie Et vous cherchez un coloris particulier ? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marrons Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune J'ai ça, avec des rayures Ah, j'aime bien celle-ci Elle est à combien ? 140 euros 140 ? C'est beaucoup trop C'est de la soie japonaise, un tissu très rare Vous voudriez mettre combien ? Pas plus de 30 euros 30 euros ? Alors j'ai ce modèle en laine Elle est magnifique C'est exactement ce qu'il lui faut J'ai aussi ça Vous l'avez en plus clair ? Attendez, voilà Oh, c'est superbe Je vais prendre les deux